... Plateforme Les arts et lettres Rencontre d'Arles Colloque Intensité de la photographie Troisième partie Paroles d'artistes Avec Rémi Fensi Muriel Tout-le-Monde Christine Aulier Isabelle Lemine Dorothée Smith Alexandre Maubert Mehdi Médachi et Bruno Serralong Troisième séance autour de la parole des artistes Rémi et moi parce que c'est quand même ce qui nourrit les artistes ces rencontres Nous en avons invité 5 qui sont évidemment présents aux ateliers 6 avec Muriel 5 qui sont présents aux ateliers Muriel Tout-le-Monde qui est évidemment présente aussi à la galerie Arena qui est la galerie de l'école et donc Bruno Serralong Isabelle Lemine Alexandre Maubert Mehdi Mécassi et Dorothée Smith et puis on avait envie voilà l'idée était de savoir d'abord un petit peu leur trajectoire pendant l'école et après l'école de savoir comment les écoles forment ces artistes ces artistes est-ce qu'on parle beaucoup alors c'est un grand sujet de polémique est-ce que les écoles d'art formatent les artistes est-ce que tous les étudiants qui sortent des écoles ont des clivages si on sort de l'école nationale supérieure des beaux-arts de l'école nationale supérieure des arts décoratifs du Fresnois ou de l'école nationale supérieure d'Arles est-ce qu'on a des marquages qui font qu'on sait tout de suite ce qu'il en est et puis j'ai demandé donc à deux experts enfin deux personnes qui travaillent avec ces artistes de nous donner aussi leur point de vue de voir comment ils répèrent les artistes quels sont leurs critères de sélection parce qu'il y a quand même comment donc Christine Ollier qui a fondé la galerie Les Filles du Calvaire et qui dans les artistes qu'elle représente et avec qui elle travaille a aussi bien des photographes que des artistes de l'art contemporain et des artistes étrangers et puis Muriel Tout-le-Monde qui est elle-même artiste avec une très belle exposition donc à la galerie Arena de deux vidéos qu'il faut absolument voir à peu près 20 minutes mais prenez le temps d'y aller et qui a une expérience pédagogique puisqu'elle enseigne depuis 6 ans à l'école d'Arles et qu'elle avait enseignée auparavant dans d'autres écoles d'art voilà alors juste une précision nous avons fait des cartels où il y a écrit que tous ces artistes sont photographes alors ils nous diront eux-mêmes s'ils se sentent plus photographes qu'artistes ou qu'autre chose voilà en tout cas c'était pas intentionnel qu'on avait mis photographes donc je vais demander à Christine quand même de présenter sa galerie rapidement et puis peut-être aussi un petit peu sa trajectoire ma trajectoire c'est pas forcément ce qui a le plus important je crois que c'est je vais rebondir sur ce que dit Rémi sur l'idée finalement d'une école d'art généraliste par rapport à des pôles d'excellence parce qu'effectivement on forme aujourd'hui énormément de gens enfin en tout cas on leur apprend peut-être un peu trop d'avoir une posture d'artiste et peut-être pas assez à être artistes pour eux-mêmes c'est-à-dire que souvent on constate que certains artistes oublient d'avoir un savoir-faire et des compétences or par ailleurs on peut avoir exactement le contraire c'est-à-dire au Freynois à Arles vous avez des pôles d'excellence avec effectivement un recrutement extrêmement de haut niveau c'est souvent je crois plutôt bac plus 4 que bac plus 2 d'après ce que j'ai compris et là on trouve effectivement des personnes je ne sais pas si ce sont des artistes déjà mais en tout cas des personnes à qui on a donné les moyens d'explorer leur propre univers et surtout de les mettre en oeuvre et donc ça je trouve ça assez formidable et pour en tant que galeriste bien sûr c'est un endroit où on peut pourquoi pas découvrir des talents et ça c'est formidable mais d'ailleurs j'ai déjà profité des compétences de cette école puisque je représente certains artistes dont Dorothée Smith que j'ai découvert il y a 2 ans dans une petite exposition à Arles donc voilà je crois que c'est une galerie un rapport à l'artiste à différents moments de sa carrière effectivement quand on les prend assez jeunes il y a je dirais une continuité à avoir puisque je pense qu'à l'école on n'apprend pas à être totalement artiste je crois qu'après il y a nécessité de développer sa carrière il y a nécessité d'apprendre comment diffuser son travail et je crois que quand on a une galerie évidemment ça peut énormément aider puisque une galerie est un soutien c'est pas juste un bureau de secrétariat c'est vraiment une équipe qui d'un coup va se mettre au service d'un projet artistique qui va donc trouver des partenaires pour le produire trouver éventuellement les résidences aider l'artiste à avoir non seulement à monter ses dossiers mais surtout à passer du stade j'ai envie de faire à bon ben on va jusqu'à prendre on peut aller absolument très loin puisque bon évidemment il y a les résidences à l'étranger mais après il y a tout le travail donc qui moi m'intéresse beaucoup qui est un peu comme un film ou une agence de production puisqu'on passe du projet jusqu'à la production la diffusion encore une fois en partenariat donc on est toujours un petit peu comme ça dans un cycle où on essaye de développer bien sûr une carrière bien sûr de vendre je ne dis pas que la vente est complètement inutile au contraire puisqu'il s'agit aussi d'être un poumon économique pour les artistes autant que ce faire se peut mais je crois que ce qui m'intéresse quand je prends un jeune artiste c'est de l'amener plus loin dans sa carrière et surtout de lui donner les moyens de mieux comprendre où il veut aller en termes de création artistique en regard d'une réalité parce que là c'est un petit peu je pense l'écueil c'est souvent qu'il y a une irréalité des projets artistiques qu'on peut voir dans les écoles en regard d'un marché en regard des potentialités de diffusion donc c'est un peu un recentrage parfois qu'il faut faire derrière pour pouvoir par exemple si une installation vidéo est extrêmement complexe elle aura évidemment beaucoup moins de chance mais je laisse Muriel Tourmonde peut-être rebondir là-dessus d'être visible dans le monde entier que si c'est un dispositif relativement simple enfin bon voilà c'est plutôt des exemples assez simples après répondre est-ce que les écoles forment des artistes je ne sais pas je crois que maintenant quasiment on peut dire que 95% je pourrais aussi il fallait dire un chiffre des artistes qui sont dans les galeries de la nouvelle génération passe par une formation artistique bon il y a toujours une potentialité d'autodidacte il y a aussi les artistes qui démarrent très tard on a des carrières qui peuvent commencer à 35 40 ou même 65 ans j'en ai un dans ma galerie qui a commencé effectivement extrêmement tard mais bon on a une chance en France extraordinaire d'avoir des écoles formidables et encore une fois je crois que il faut j'ai discuté avant de venir ici avec des artistes comme Georges Dupin qui enseigne en Goulême je crois qui m'expliquait en tant que prof de photographie et qu'il n'avait pas beaucoup de moyens pour exploiter la technique photographique alors qu'ici à contrario sur ces pôles là vous allez bénéficier d'une énorme capacité technique donc ça je crois que c'est très important aux arts déco aussi vous avez ça et il faut absolument pour ces jeunes qu'ils se servent de ça pour se développer voilà ce qui n'est pas toujours le cas des fois on a l'impression qu'il y a des personnes qui vont rentrer dans les écoles et qui ne vont pas forcément se pencher sur ce que les moyens techniques donnent voilà et qui permettent effectivement de développer un langage voilà je vais passer la parole à Muriel on rappelle juste l'adresse de la galerie quand même qui est 17 rue des filles du calvaire à Paris métro filles du calvaire voilà alors Muriel tout le monde donc comme Rémi le disait c'est une artiste qui est avant tout elle elle n'a pas fait l'école nationale supérieure de la photographie mais elle a fait les beaux-arts à l'école nationale supérieure des beaux-arts à Paris et puis beaucoup de résidences à l'étranger je crois aussi et tout un travail artistique important avec des expositions personnelles en France et dans le monde des oeuvres qui figurent dans les collections du FNAC 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 dialogue personnel qui a été édité je crois en 2000 et une nouvelle édition en 2008 c'est ça qui a été faite qui est en préparation peut-être même pas c'est ce qu'on dit sur ta voilà et donc depuis six ans maintenant tu es enseignante à l'école nationale supérieure d'Arles de photographie d'Arles je te laisse la parole oui donc juste par rapport au petit cartel qui est là je ne suis pas photographe en fait je suis artiste et plutôt vidéaste en tout cas voilà bon juste cette nuance effectivement j'enseigne je suis artiste enseignante alors merci Rémi pour la précision parce que dans mon petite préparation j'ai bien mis artiste enseignant artiste enseignant à chaque fois depuis six ans à l'école de la photographie d'Arles auparavant j'étais pendant quatre ans enseignante dans une école on dit généraliste j'aime pas trop ce terme mais dans l'école d'art de Tarbes alors le premier intitulé d'être enseignante en vidéo à l'école de la photographie déjà m'intéresse puisque puisque qu'est-ce que s'il y a une école qui a une spécificité comme voilà une spécificité en photographie comme comme le NSP bon bah qu'est-ce que vient de faire un enseignant en vidéo a priori c'est des questions qui vont être posées l'enseignement de la vidéo à l'école d'Arles et date de très longtemps au moins 20 ans enfin c'est quelque chose qui est arrivé dès le départ enfin presque il y a eu aussi des cours de dessin voilà mais comment finalement dans une école qui a une spécificité comment on articule autour les autres enseignements desquels il y a besoin ou pas bon ça c'est une question ouverte que j'ouvre je ne mets pas de réponse je la lance pour les artistes qui ont fait l'école puisqu'effectivement cette question du côtoiement et du croisement des disciplines ne se pose pas dans les autres écoles de fait il y a de la sculpture de la peinture du dessin etc voilà et puis la question de l'artiste enseignant elle apporte aussi qu'est-ce qu'on enseigne quel savoir on peut transmettre quand on est artiste enseignant donc pour comme beaucoup de choses ont été dites déjà je voudrais juste me baser sur trois mots qui m'ont interpellée dans l'intitulé d'aujourd'hui de cette matinée impact communauté de vue et formatage alors le terme le plus problématique pour un enseignant en école d'art c'est le terme formatage puisque on essaye a priori de enfin tous en notre âme et conscience on essaye de ne pas être là-dedans évidemment donc pour répondre à ça en fait j'ai mieux passé par essayer de définir ce que ce serait que l'enseignement le mot de formatage m'a rappelé finalement une expérience qui est plus une expérience d'étudiante que d'enseignante c'est quand j'ai passé le concours d'entrée au Beaux-Arts de Paris en 1991 le sujet était on est arrivés un matin on avait la journée le sujet était faites ce que vous voulez avec ce que vous avez et finalement c'est avec le recul durant mes études et dans les écoles où je suis passée pour enseigner la pédagogie du projet personnel dont parlait Rémi tout à l'heure c'est pas si éloigné que de ce faites ce que vous voulez avec ce que vous avez alors bien sûr ça n'empêche pas un cadre pédagogique dans lequel l'enseignant va avoir plutôt un rôle d'accompagnateur ou d'accompagner l'étudiant dans l'élaboration de son projet mais dont l'étudiant sera toujours l'initiateur et le moteur et puis c'est aussi l'idée dans les allers-retours qu'il opère de manière constante entre expérimentation des formes et recul réflexif et théorique sur la réalité de ces formes voilà donc je pense que l'enseignement est amené plus à suggérer qu'à orienter et puis peut-être aussi par rapport à cette question du formatage et c'est une question qui se pose particulièrement avec le médium photographique c'est-à-dire pousser toujours à l'expérimentation c'est-à-dire que pour définir l'articulation du projet il y a tout cet espace réflexif et puis sans cesse on expérimente la forme et pousser à ouvrir au maximum cette expérimentation c'est quelque chose qui va je pense éviter les formatages alors avec le médium photographique c'est peut-être il faut y aller un peu plus fort peut-être parce que finalement l'image est faite elle est là donc à quel moment on expérimente moi je trouve que c'est des questions ici dans cette école très intéressantes c'est-à-dire qu'il faut sans cesse quand même reposer la question de la représentation bien que l'espace d'expérimentation est peut-être moins évident à trouver à définir que quand on a un dessin une peinture des outils qui sont moins immédiats moins instantanés ou alors par exemple en vidéo on a tout l'espace du montage aussi voilà et là je pense qu'il y a un espace qu'on peut vraiment explorer donc ça c'est encore une porte ouverte pour les artistes qui sont présents donc j'en reviens à peut-être une première réponse sur pourquoi de la vidéo et du dessin ou du son dans une école spécifiquement photographique ça peut participer de parfois prendre les choses de biais voilà trouver un autre angle d'attaque soit pour revenir à la forme fixe soit pour enfin voilà le deuxième mot qui m'a interpellée est le mot impact je le sens d'une manière assez positive il me semble que la manière dont je l'ai entendu c'est dans le parcours des artistes la rencontre avec d'autres oeuvres je crois est la chose la plus importante ou en tout cas elle est primordiale lorsque des artistes présentent leur travail ils ne disent pas forcément l'école qu'ils ont fait mais par contre ils peuvent souvent parler d'une rencontre avec une oeuvre à un moment à n'importe quel moment de la vie d'un artiste d'ailleurs pas que quand on est étudiant mais qui vraiment a déclenché quelque chose ou même a donné l'envie de travailler des fois parce que ça peut même provoquer des parcours d'artistes alors cette rencontre elle peut se faire dans une école ou pas on n'est pas du tout obligé de passer dans une école ça a été dit auparavant néanmoins les écoles en tout cas telles qu'elles sont aujourd'hui telles qu'elles fonctionnent elles sont quand même des lieux merveilleux de enfin voilà où il y a beaucoup d'artistes qui passent il y a les artistes enseignants il y a ceux qui sont invités il y a ceux qui viennent faire les workshops ils présentent leur travail l'étudiant a quand même un accès assez immédiat à des personnes qui sont en train de faire le métier si on peut dire ça qui va faire et qui explique comment ils s'y prennent puisque finalement qu'est-ce que c'est que cet enseignement sinon la transmission d'une expérience on n'a pas un savoir théorique en tant qu'artiste enseignant dans une école à diffuser enfin on n'a pas comme ça une linéarité de une base toute faite ça s'invente à la rencontre de chaque projet d'étudiant et c'est vraiment un espace d'expérimentation enfin notre propre expérimentation qu'on essaye de voilà de synthétiser on se base là-dessus en tout cas pour apporter un accompagnement à l'étudiant voilà donc si la parole d'un artiste ou à un moment un artiste qui est enseignant dans une école ou pas ou qui est de passage peut avoir un impact très fort ça ne me semble pas tellement un danger de formatage forcément c'est-à-dire que ce même étudiant dix années après il aura évolué et il pourra être fortement marqué par une autre parole ou une autre oeuvre voilà il y avait encore pour laisser un peu de temps aux artistes une petite réflexion sur la communauté de vue une réflexion un peu plus large c'est-à-dire je ne sais pas si en 2000 on a parlé de faire école enfin qu'est-ce que c'est faire école je crois qu'en 2012 en tout cas c'est peut-être que ce temps où on pouvait faire école et peut-être vraiment révolu je me rappelle quand j'étais étudiante au Beaux-Arts de Paris il y avait encore des étudiants qui quittaient qui allaient ou qui quittaient les Beaux-Arts de Grenoble parce qu'on disait ouais c'est que support surface et si on ne fait pas ça en peinture là-bas ça ne va pas et en fait je crois qu'il y a déjà d'artistes enseignants qui arrivent dans les écoles qui n'a pas connu ce phénomène d'appartenir à un mouvement nous-mêmes enfin c'est beaucoup moins fort maintenant et qu'est-ce que c'est que cette communauté de vues qui pourrait se perpétuer après alors l'école est effectivement une petite communauté à un moment donné et surtout des écoles petites comme Arles les choses s'échangent beaucoup donc c'est une petite communauté avec du coup une qualité d'échange certaine et puis peut-être aussi à un moment le risque de tourner en rond dans cette communauté mais enfin nous on fait quand même en sorte qu'il y ait beaucoup d'ouverture et puis on a tous les enseignants ici des personnalités des zones aussi des terrains de recherche très différents mais ce que je vois des jeunes générations qui sortent des écoles en ce moment c'est plutôt qu'ils forment des collectifs et ce groupe c'est plutôt l'idée du groupe c'est plutôt muet en collectif et qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ces zones de partage en fait où ils sont maintenant c'est pas tant autour d'une communauté enfin je trouve qu'ils partagent des outils des données enfin ils sont dans une autre énergie de qu'est-ce que ça pourrait être qu'un groupe qui travaille ensemble c'est pas tellement autour d'une de parti pris radicaux esthétiques où c'est plutôt dans l'exploration d'outils de médium voilà je trouve que c'est quand même des collectifs mais je crois peut-être qu'ils travaillent plus ensemble d'ailleurs qu'à une certaine époque aussi dans ces groupes voilà donc en conclusion je rejoins ce que disait Christine je crois vraiment que l'école c'est un passage en fait dans la temporalité d'un travail artistique voilà sur le long terme finalement avec le recul on se rend compte que c'est vraiment qu'un passage et que c'est à peine le temps de mettre les bases un socle de mettre des fondements pour quelque chose qui va s'épanouir à très long terme alors bien évidemment c'est très très important puisque si on essaye si on a l'ambition de que l'étudiant puisse avoir être auteur autonome comme ça artiste autonome en sortant ça veut dire qu'il faut vraiment travailler c'est le plus difficile finalement de travailler à poser ce socle mais après et encore je rejoins Christine c'est à dire que l'école n'est pas forcément un révélateur immédiat c'est à dire on pose des socles on met des bases et puis il y a certains artistes qui peuvent ça peut mettre beaucoup plus de temps pour que finalement la chose prenne et prenne forme c'est pas forcément en sortant de l'école qu'on est comme ça tout de suite artiste autonome ça va mettre beaucoup beaucoup plus d'années que ça par contre c'est vraiment un moment de très forte concentration de très très forte densité puisque on est trois ans trois ans c'est très court ou cinq ans dans les écoles d'art classique concentré sur cette problématique d'articuler son travail et ça je pense que de toute manière ça laisse des traces de toute manière c'est très fort ce qui se passe à ce moment là ça peut être négatif positif etc mais si vraiment on a été impliqué là-dedans ces années-là ça laisse des traces pour assez longtemps voilà merci merci Muriel donc maintenant on va donner la parole aux cinq artistes qu'on a choisi d'inviter donc alors on a fait ensemble un passage je dirais donc c'est Bruno Serralon qui va commencer donc Bruno a fait l'école en 93 je crois donc et ensuite il a fait la Villa Arson à Nice donc c'est quelqu'un qui a une oeuvre déjà importante qui a fait partie des collections qui a eu une rétrospective enfin pas une rétrospective au Vils en 2009 à Bruxelles qui est un centre d'art qui est le centre d'art contemporain vraiment tout à fait intéressant à Bruxelles il a eu aussi une exposition aux Jeux de Paume une autre à Barcelone et il aura une exposition solo donc la galerie qu'il représente à Paris qui est air de Paris en septembre octobre septembre 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 et il a deux autres galeries qu'il représente Francesca Pia à Zurich et Baronian français à Bruxelles voilà je te laisse la parole bon merci bonjour ce qui est sûr c'est qu'après une semaine de rencontre je ne sais plus trop comment parler de mon travail donc je vais commencer je pense par ne pas en parler puisqu'il se trouve que j'ai effectivement une double voire une triple casquette ce matin en tout cas je suis un ancien élève de l'ENSP je suis artiste ou photographe j'accepte les deux appellations sans problème et puis depuis 2004 j'enseigne à la haute école d'art et de design de Genève donc toutes ces questions de pédagogie et qu'est-ce qu'on enseigne à des étudiants qui viennent dans une école des beaux-arts bien évidemment m'intéressent au plus haut point j'ai pas vraiment de réponse à cette question moi quand j'ai on m'a recruté à Genève c'était pour repenser l'option justement de photographie et ce que ce que je me suis empressé de faire c'est de ne pas créer une option spécifique en photographie mais de l'insérer dans une option plus large qu'on a renommée du coup et qui s'appelle maintenant information fiction dans lequel les étudiants peuvent pratiquer la photographie la vidéo le dessin la peinture tout ce qu'ils veulent mais en réfléchissant finalement à des usages plus qu'à un médium et donc ce sont des étudiants assez jeunes je les ai dans le premier cycle donc le bachelor qui correspond à des étudiants qui ont entre 20 et 23 ans donc pour la plupart ils découvrent aussi l'usage d'un médium la plupart d'entre eux ne deviendront pas artistes bien évidemment et ça c'est aussi je pense très important dans la pédagogie qu'on doit mettre en place avec les enseignants de l'option puisque nous sommes 4 artistes enseignants et 3 théoriciens donc 7 enseignants pour une trentaine d'artistes enfin d'étudiants artistes potentiellement artistes donc c'est assez confortable pour eux et en même temps inconfortable parce qu'on les oblige à voir tout le monde et donc ils ont des retours des fois contradictoires ou conflictuels sur leur propre travail et je pense que ça en perturbe plus d'un mais je pense qu'à la fin c'est assez positif comme méthode pédagogique et d'enseignement mais donc comme je disais on ne forme pas que des artistes loin de là donc on forme avant tout essentiellement des citoyens enfin ça c'est ma position en tant qu'enseignant dans une école en forme des citoyens qui vont être amenés à vivre dans une société donnée dans laquelle ils vont si possible agir sur cette société mais tous en tout cas resteront marqués je crois par l'enseignement qui est donné dans ces écoles parce qu'il est assez spécifique il y a cette relation quand même assez forte entre un enseignant et un étudiant un enseignant qui a une pratique d'artiste donc une pratique très personnelle qui pour une part bien sûr guide son enseignement et donc moi je dirais que si je forme des citoyens ou ces jeunes qui peuvent ou qui souhaitent devenir artistes qu'ils doivent avant tout être des citoyens réactifs et que ce qu'ils doivent garder en tête c'est que l'art doit certainement aider ou participer au changement doit changer la vie ou la société dans laquelle on vit alors c'est assez ambitieux comme programme il ne s'agit pas de le mettre forcément en oeuvre et de le réussir mais en tout cas il s'agit forcément de perturber quand même un peu les relations entre un individu et la société dans laquelle il évolue parce que sinon je crois que l'art est un peu inutile s'il n'a pas ce but là et là je vais en venir peut-être un peu maintenant au travail alors je ne savais pas trop comment le présenter non plus si j'allais présenter chronologiquement ou pas et en fait je vais surtout montrer des photos qui n'ont encore été jamais vues et qui seront présentées le 14 septembre pour certaines d'entre elles et ça a un lien assez fort avec ce que je viens de dire sur l'idée que l'art doit changer la vie et qu'il y a cette perméabilité entre des formes artistiques et des formes on va dire d'engagement dans la société puisque là en tout cas pour les français qui sont dans la salle peut-être ce panneau SOS qui est photographié à l'envers évoque quelque chose évoque des images déjà vues puisqu'il s'agit d'un panneau qui a été dressé et qui est toujours dressé en haut sur la colline qui domine Florange Florange étant le dernier site industriel français qui produit de l'acier donc c'est l'usine ArcelorMittal qui est arrêtée pour le moment et donc depuis l'arrêt du dernier haut fourneau les salariés ont dressé ce panneau SOS exactement sous une vierge qui a été fondue la sculpture étant l'acier était fondue dans le haut fourneau de Florange mais surtout ce qui m'intéresse c'est pas tellement la vierge c'est la présence de ce SOS qui fait vraiment écho à une commande que Claude Lévesque avait reçue il y a quelques années déjà à l'occasion déjà de l'arrêt d'un haut fourneau c'était pas à Florange c'était à Ayange c'était le U4 celui-ci étant le U6 et très clairement pour moi je sais pas si c'est vrai j'ai pas mené d'enquête mais là Claude Lévesque en haut du haut fourneau donc a fait un parcours en néon jaune qui s'illumine la nuit et puis deux ans ou trois ans après l'arrêt donc du U4 et de l'intervention de Claude Lévesque donc les salariés au chômage réutilisent cette forme ce signe artistique du néon donc Claude Lévesque a fait un peu sa signature pour crier comme ça un SOS pour l'impliquer pour le mettre pour marquer finalement le réel de manière peut-être un peu éphémère mais néanmoins tant qu'il est là il fonctionne tous les soirs il clignote dans la nuit tous les soirs et donc ce qui m'intéresse c'est bien évidemment ça cette porosité des usages de formes artistiques ou de formes vernaculaires qui sont récupérées et qui finalement circulent donc entre différents types de visibilité une visibilité en tant qu'oeuvre pour Claude Lévesque et puis une visibilité en tant qu'acte militant social politique qui revendique quelque chose de très fort bien évidemment et je pense que le travail de l'artiste bien évidemment c'est tout le temps de faire attention à ce passage entre le visible et l'invisibilité les relations que l'on peut tisser entre différents types de formes donc ça c'est un affrontement entre la police et puis les syndicats et là j'en reviens pour finalement aborder le travail un peu plus chronologiquement j'en reviens des toutes premières séries en tant qu'artiste parce que bien évidemment en tant qu'artiste il y a toujours ce problème ou ce problème de l'origine à quand est-ce qu'on fait remonter sa première série sa première oeuvre d'art donc malheureusement je n'ai pas retrouvé dans cet ordi les photos que j'ai faites à Arles quand j'étais étudiant parce qu'il y a une ou une série qui pour moi est déjà le début de ma carrière artistique donc ça remonte déjà à un petit moment 92, 93 mais en tout cas le point de départ bien précis c'est une série que j'ai fait à Nice quand j'étais étudiant à la Villa Arson puisque j'ai fait trois études avant la Villa Arson et avant Arles j'étais d'abord à l'université en histoire de l'art où j'ai passé une maîtrise sur la photographie surréaliste donc j'ai trois approches un peu différentes et complémentaires de la photographie mais un peu comme un entonnoir c'est d'abord quelque chose de très large qui passe plutôt par l'histoire et la compréhension des enjeux du médium et puis après progressivement une mise en oeuvre une application de ce que j'ai pu apprendre pendant mes années d'études à la fac et puis ensuite mon passage à Arles bien sûr m'a fait découvrir au-delà peut-être d'une autre partie de l'histoire de la photographie c'est finalement la photographie américaine que je ne connaissais pas du tout m'a fait surtout découvrir un outil puisque en tant que photographe on a la nécessité d'utiliser un outil pour produire des images et bien évidemment moi ça a été une découverte assez fondamentale qui est la chambre photographique donc cet outil que l'on pose sur un trépied et qui permet par les multiples réglages donnés par l'appareil de produire des images qui ont l'air très réalistes et en même temps qui sont vraiment construites et donc cet outil pour moi est toujours celui avec lequel je travaille actuellement et les photos du SOS que vous avez vues sont faites avec la même chambre photographique que cette image-là qui a été faite en 1993 donc il y a ça je crois que c'est spécifique aussi peut-être à la photographie il y a une sorte plutôt que de rupture il y a des glissements successifs et puis il y a surtout des choses qui continuent sur le long terme et notamment l'usage d'un outil spécifique ce qui veut dire aussi bien sûr quand on découvre un outil on découvre aussi l'histoire qui va avec parce que c'est pas simplement en tant qu'artiste on ne produit pas que des images bien évidemment on réfléchit à comment les produire et avec quoi et donc vous rentrez un peu automatiquement dans une sorte de filiation artistique ou photographique avec des artistes qui vous ont précédé qui ont utilisé cet outil pour réaliser leurs images alors c'est très variable ça peut aller de Walker Evans au Becher en passant par plein d'autres mais en même temps en gardant toujours en tête que c'est toujours un outil qui sert aussi à fabriquer des images dans le champ commercial et appliqué puisque la chambre photographique on s'en sert pour faire des photographies d'architecture et des natures mortes en studio et des choses qui a priori échappent complètement à la pratique artistique mais qui vont vers le domaine de la publicité ou d'autres choses donc ce qui est vraiment fondamental avec la photographie c'est cette polyvalence dont l'artiste doit tenir compte absolument quand il produit ces images je crois et donc la découverte de cet appareil photographique m'a permis de penser la photographie d'une manière particulière c'est à dire un peu dans sa lenteur et dans la fabrication au préalable d'un cadre d'une image plutôt que d'arriver sur un lieu et puis d'être assez réactif et spontané et donc quand je suis arrivé à la Villa Arson après avoir fini mes études à art j'ai commencé à m'intéresser à cette ville avec la chambre photographique comme outil finalement de découverte que j'ai associé à la lecture quotidienne du quotidien local donc Nice Matin et j'ai prélevé dans ce quotidien Nice Matin en fait la rubrique des faits divers comme guide touristique donc en m'aidant de la lecture quotidienne de cette rubrique je me rendais ensuite sur les lieux d'un fait divers que je photographiais le plus précisément possible grâce aux indications prélevées dans le journal donc là pour moi c'était un peu la mise en oeuvre d'une pratique aussi qui se voulait post-conceptuelle enfin vraiment cette idée que la photographie doit suivre un protocole et qu'elle doit se mettre en route simplement après qu'une règle ait été énoncée aussi stupide soit-elle d'une certaine manière parce que lire la rubrique des faits divers de Nice au départ ça avait quelque chose d'un peu débile et puis finalement en se tenant à cette logique on s'aperçoit que dans ces pages des faits divers se joue quelque chose aussi de la fracture sociale en fait de la difficulté à vivre ensemble dans une ville puisque sur les 51 photographies que comporte la série que j'ai réalisé entre 93 et 95 en fait j'ai passé mon diplôme de fin d'année avec cet ensemble d'images et on s'aperçoit finalement que ce qui se joue là c'est d'un côté c'est la répartition très claire entre deux groupes sociaux il y a d'un côté les victimes et de l'autre les présumés coupables et il se trouve finalement que les présumés coupables sont toujours des adolescents noirs ou un peu basanés ou bref qu'on traite un peu de barbus dans les textes parce que je vais vous expliquer après ce que sont les textes en bas et que les victimes sont souvent bien sûr un peu blanches un peu âgées et il y a quand même tout un racisme latent qui s'exprime dans les textes et quand je parlais de ce rapport entre visible et invisible bien évidemment le travail de l'artiste il est de montrer peut-être ce que d'autres personnes ne voient pas parce qu'ils n'y prêtent pas attention et donc en me servant des textes je me rendais sur place et puis après je me suis dit voilà ça donnait ce type d'image peut-être à la chambre donc avec une qualité esthétique bien particulière de précision de clarté etc mais ça faisait des images qui étaient presque comme des images touristiques même si le guide de départ était un peu biaisé par rapport à un guide touristique de la Riviera mais en fait je pensais quand même que le sens de l'image était un peu trop ouvert un peu trop perdu et j'ai remis et c'est ce que vous voyez sous l'image j'ai remis le texte du journal en fait alors c'est un résumé mais ce sont vraiment toutes les pages toutes les phrases écrites par le journaliste donc là si vous voulez vraiment le sujet exact de l'image c'est en bas à droite c'est quelqu'un qui s'est immolé par le feu en fait et donc à l'intérieur d'un cercle et on voit encore deux jours après des bouts de vêtements calcinés donc il y a des choses comme ça un peu horribles et d'autres qui sont juste des casses dans ce mini market sans grosses conséquences et surtout il n'y a plus rien de visible dans l'image et donc il fallait à mon avis rajouter un peu de signifiant dans la photographie par l'ajout du texte et puis là vous en avez encore une c'est deux jeunes à scooter qui ont été sur lesquels on a tiré depuis une voiture juste devant le casino roule donc voilà ce sont des petites histoires qui ne laissent aucune trace durable c'est pour ça que je parlais d'éphémère tout à l'heure mais qui laissent des traces par contre dans la mémoire des gens qui habitent à Nice donc il y a ce jeu entre une trace visuelle éphémère et puis vraiment une trace sociale par contre elle qui dure mais qui est invisible et donc le jeu entre le texte et l'image permettait à la fois de toucher la partie visible et la partie invisible donc voilà quand je dis que l'artiste en tout cas moi je procède par glissement plutôt que par rupture c'est à dire que ce que j'avais mis en place à Nice un peu comme un procédé presque un peu littéral d'une photographie post-conceptuelle avec cette mise à distance de la photographie via le texte il se trouve que je me suis un peu peut-être laissé piégé et pris au jeu du texte publié dans le journal parce que ça m'a énormément finalement séduit cette méthode et que tout le reste du travail depuis les années 90 enfin 93 jusqu'à maintenant procède un peu de la même méthode c'est à dire de puiser dans le flux d'informations qui est à notre disposition au quotidien des sujets pour des photos à venir donc quand j'ai commencé en 95 96 c'était bien sûr les journaux papiers et puis la radio la télévision maintenant c'est essentiellement internet même si je reste beaucoup attaché aux journaux parce qu'il y a ce rapport texte-image et aussi qu'on peut faire des jolis découpages donc j'ai des tonnes et des tonnes d'archives de journaux découpés que je garde avec des sujets potentiels à venir et si je parle si je vous montre immédiatement cette série qui est faite au Kosovo en 2009 c'est que le Kosovo a commencé à m'intéresser dès les années de guerre civile entre 98 et 99 et que dès cette période-là j'ai commencé à collecter tous les journaux et les livres tous les finalement les articles qui parlaient à la fois de cette guerre civile et de ce qui se passait au Kosovo sans jamais y mettre les pieds parce que je trouvais que ce n'était pas le bon moment ce n'était pas la bonne situation pour moi et j'ai attendu en fait une dizaine d'années pour commencer à faire une enquête finalement sur la création sur l'apparition de ce nouveau pays et j'ai commencé à y aller en 2009 et là je vous montre la première photo réalisée qui est en fait une photo faite le 17 février 2009 à l'occasion de la célébration du premier anniversaire de l'indépendance d'où le newborn qui est un peu comme le SOS pris à l'envers parce que la question du point de vue bien sûr est assez importante parce que je voulais à la fois les feux d'artifice et le newborn il n'y avait pas 36 solutions il fallait que l'un soit inversé donc c'est un peu comme le SOS je voulais le SOS mais également la vallée donc je pense qu'on peut remettre dans le bon sens les lettres facilement donc voilà ça c'est la première photo de cette série qui maintenant comporte une quarantaine d'images parce que j'y vais une fois par an à peu près et je photographie pendant une semaine ou dix jours un peu partout dans le pays qui a l'avantage d'être un tout petit pays je ne sais pas 80 kilomètres de large sur 50 de haut donc on n'est pas du tout dans le road trip à l'américaine où on peut passer des jours à sillonner le pays là on se heurte tout de suite aux frontières en fait et c'est bien évidemment l'enjeu du travail que de se heurter à ces frontières et les frontières elles sont partout elles sont également dans les images qui sont présentées ici puisque le Kosovo ne peut exister que par la présence militaire donc de l'OTAN avec une force dédiée au Kosovo qui s'appelle la CAFOR qui fait régulièrement sa publicité dans le pays parce que de plus en plus ils sont vécus comme une force finalement d'occupation c'est ça qui est intéressant puisque des sortes de libérateurs ils deviennent occupants d'un pays et ils ont des images absolument magnifiques je trouve vraiment leur PR est très doué et les images qu'ils produisent qu'ils produisent à l'occasion sur ces grandes affiches là en fait vantent les 10 ans de stabilité bien sûr de la présence les 10 ans de stabilité du pays grâce à la CAFOR voilà ce sont des images très hollywoodiennes on imagine bien sûr Tom Cruise sortir de cet hélicoptère ou de cet avion après Top Gun et compagnie donc il y a ce rapport bien évidemment entre une image fabriquée et puis la réalité d'un pays et c'est pour ça qu'il y a une image de cirque en dessous je ne sais pas si vous la voyez mais c'est un cirque italien qui venait se produire et puis ces enfants qui passent une dizaine d'années un peu exactement comme la date de l'anniversaire de la CAFOR donc ce qui m'intéresse toujours c'est tisser ces liens que l'on peut comprendre ou plus ou moins comprendre entre un événement historique qui est finalement la fondation de ce pays et puis la mise en forme finalement les documents qui sont issus de cette création d'un pays puisque finalement l'histoire c'est toujours l'histoire de deux choses les événements les faits qui arrivent et puis les événements et les faits tels qu'ils sont perçus et tels qu'ils sont mis en perspective pour l'histoire en fait c'est généralement aujourd'hui finalement les photographes de presse qui sont un peu chargés peut-être de cette mission de raconter en images mais je pense qu'on peut aussi aborder en tant qu'artiste cette mise en images de l'histoire et des événements en parlant d'un autre champ de recherche qui est celui des images artistiques et qui peuvent aller comme ça au contact ou à la frontière ou au contact avec l'image fabriquée par la presse et qu'il y a comme ça des décalages et des enjeux autres qui jaillissent finalement dans cette idée de fabrication d'une archive et d'une mémoire donc là je continue un peu sur les images du Kosovo ça c'est dans la bibliothèque nationale du Kosovo un rassemblement un colloque d'universitaires de bibliothécaires et puis bien sûr le Kosovo c'est ce qui m'intéresse c'est cette situation conflictuelle entre deux communautés qui ne peuvent plus parler c'est-à-dire les kosovars et puis les serbes qui sont dans des enclaves ou qui sont au nord du Kosovo donc au nord de Mitrovitsa et il y a deux situations très nettes une où les kosovars vivent assez bien même si ça reste bien sûr un pays assez pauvre mais qui reçoit énormément d'aide de l'étranger et puis les serbes donc là c'est Mitrovitsa qui eux ne sont pas aidés par le gouvernement kosovar vraiment qui n'en veulent pas finalement et qui se voient comme des résistants à un envahisseur à un double envahisseur c'est-à-dire les kosovars et la CAFOR et qui régulièrement font des manifestations et bloquent les accès de Mitrovitsa et du nord du pays donc là ce que vous voyez c'est un tas de sable c'est du béton en fait avec du gravier qui bloque l'entrée de Mitrovitsa je ne sais pas si on voit très bien à cause des contrastes mais il y a juste une tranchée qui barre toute l'image et c'est en fait la séparation visible entre la Serbie et les Kosovo tout au nord le point le plus au nord du pays donc c'est juste un trou de pelleteuse qui a fait cette tranchée donc ce sont des frontières qui montrent bien aussi un peu à la fois cette urgence d'avoir à se séparer et puis il n'y a pas non plus d'irréversibilité en fait on ne sait pas finalement ce que marque cette ligne tout simplement qui pourrait être là juste parce qu'il y a des travaux mais c'est une ligne qui indique une frontière bon ben voilà je peux m'arrêter là parce qu'après j'avais encore plein d'autres choses merci 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 Bruno on va Dorothée Smith qui elle est sortie de l'école en 2010 qui ensuite je crois a fait enfin j'en suis sûre même le freinois donc ils sont d'ailleurs plusieurs à avoir fait le freinois c'était pas du tout voulu évidemment dans notre sélection je crois que tu as tu vas mieux expliquer ton parcours que moi mais tu as fait un master de philosophie à la Sorbonne que donc ensuite tu as fait l'école nationale supérieure d'Arles un séjour à Elisinki et le freinois donc Christine l'a dit tout à l'heure Dorothée est donc au fil du calvaire depuis une année elle a déjà beaucoup d'expositions à son actif elle a été tu as été exposée au château d'eau à Toulouse à Marseille au musée Casino au Luxembourg et tu as été comme notamment à photo Phnom Penh au Cambodge à Pignahu en Chine et à la Biennale de Dagaou en Corée du Sud voilà je te laisse la parole donc effectivement je suis sortie il y a deux ans de l'école de la photographie et j'ai enchaîné tout de suite avec le freinois dont je suis sortie là il y a quelques jours quelques jours et donc en fait lorsque j'étais étudiante à l'école évidemment je suis entrée par un concours à l'occasion duquel on nous demande de montrer qu'on s'intéresse à la photographie et finalement assez vite j'ai fait aussi j'ai essayé d'autres disciplines en fait c'est à dire j'ai passé la deuxième et la troisième année à essayer plutôt des vidéos et des installations qui utilisaient la photographie mais qui sur laquelle la photographie n'avait pas forcément le rôle principal et du coup en entrant au freinois j'ai complètement arrêté dans ce contexte de créer des images photographiques j'ai fait une installation vidéo et ensuite une installation un peu plus abstraite et plus du côté des arts numériques et du coup la photographie j'ai continué à en fabriquer on va dire mais d'une manière parallèle c'est à dire la photographie et les autres disciplines en fait elles fonctionnent de manière à la fois parallèle et inversée c'est à dire que pour tout ce qui est vidéo installation je pense qu'il faut un travail qui est assez concentré qui prend énormément de temps qui nécessite souvent des équipes un budget enfin voilà qui a un mode de fonctionnement très organisé tandis que à l'inverse ma pratique de la photographie est plus spontanée et fonctionne plus à la manière d'un journal en fait c'est à dire il n'y a pas de temporalité limitée où je vais travailler pendant quelques jours sur un sujet ou décider de travailler sur une thématique mais je produis et j'accumule des images qui a posteriori se construisent en ensemble et en série et ça c'est à l'UNESPE que j'ai commencé un peu à rationaliser cette pratique qui était plus comme une sorte de logorée comme ça photographique donc si ça fonctionne il y a des images qui défilent alors en l'occurrence c'est un petit peu chronologique c'est à dire que là ce sont trois séries d'images les deux premières réalisées à l'ENSP et la dernière c'est celle qui est montrée actuellement ici à Arles dans mon travail photographique donc c'est construit comme je disais d'une manière un peu comme un journal c'est à dire presque quotidienne en fait et pas forcément réfléchie c'est à dire ce ne sont pas des images qui sont mises en scène ce sont des portraits et des paysages qui sont réalisés à l'occasion de rencontres de voyages de promenades enfin voilà et qui ne sont pas tellement limités techniquement c'est à dire il y a des images qui sont faites au petit format avec des appareils automatiques il y a des images faites à la chambre et l'essentiel des images sont faites quand même avec un appareil moyen format donc qui me permet après d'avoir assez de liberté au niveau justement des tirages de l'accrochage de pouvoir essayer différents formats etc le fait que ces séries soient pas et pas finalement un fonctionnement interne très très propre qui fasse que elles sont vraiment très singulières me permet quand je fais des accrochages de mélanger les séries et de construire à chaque fois un nouveau un nouveau propos en fait une nouvelle histoire avec des images qui sont toujours montrées différemment toujours agencées différemment et dans des accrochages qui généralement sont assez éclatés voilà en ce qui concerne le sujet en fait de ces images l'idée de sujet elle est venue après plutôt à Arles justement quand il s'agissait un petit peu d'élaborer un discours sur les images qui étaient produites je me suis finalement aperçue que les personnes que je photographiais les paysages parlaient toujours un petit peu de l'idée du passage de la transition et toujours d'état un petit peu limite donc évidemment il y a quelque chose qui revient c'est un petit peu l'idée du passage d'un âge à un autre et d'un sexe à un autre donc avec souvent des personnes qui sont assez jeunes qui sont un peu des adolescents ou des post-adolescents souvent des personnes transgenres aussi donc on peut finalement observer les mues observer les évolutions au fil des séries qui donc sont un petit peu chronologiques et elles sont souvent mises en côte à côte avec des des natures mortes des paysages ou en tout cas des photos d'endroits ou des photos d'espace qui viennent un petit peu faire une rupture c'est à dire en l'occurrence soit elles viennent faire une rupture soit elles viennent accompagner et fonctionner comme des correspondances avec les images donc soit ce sont justement des espaces qui sont assez liés à une forme de modification de l'environnement c'est à dire de paysages où la matière est elle-même en transition c'est à dire juste avant on avait des images dont on ignore un petit peu s'il s'agit de brume de neige d'espaces un petit peu en cours de sublimation comme ça ou alors d'autres images comme par exemple dans cette série il y a beaucoup de mise en parallèle entre les corps et des statues ou plutôt des vestiges de statues ou voilà d'espaces comme celui-ci qui semble un petit peu des ruines justement et en l'occurrence des ruines de paysages qui furent militaires et dont il reste simplement les traces de se passer un peu guerrier comme ça voilà fait une sorte d'échange entre ces corps qui sont en construction et ces paysages qui sont déjà déconstruits et qui attendent peut-être de trouver une nouvelle fonction ou alors d'être totalement détruits donc voilà pour moi c'est cette idée un peu de la transition du passage quoi et sinon donc le travail que je produis en parallèle d'installation et de vidéo je pensais montrer un extrait justement d'une installation vidéo qui là est simplement en fait en tout c'est une installation qui comprend un peu plus d'une heure d'image donc là c'est vraiment un montage de différents extraits ça donc c'est une installation qui fonctionne comme ça ce qui est ce que j'ai fait immédiatement après Arles en fait donc c'est quelque chose qui est basé sur la vidéo mais c'est quand même des images qui sont assez photographiques avec des plans qui sont quasiment fixes et voilà qui étaient installés comme ça donc ce qui fait qu'on avait accès à chacun chacun des portraits en fait c'était six portraits qui étaient chacun dans un écran différent ce qui est important pour moi au niveau de l'organisation de cette pratique c'était justement de pouvoir me concentrer pendant une année et j'ai fait encore la même chose cette année avec un autre projet se concentrer sur quelque chose qui est justement très chronophage et qui nécessite une très très grosse organisation en termes de budget d'équipe etc et pouvoir continuer la photographie de manière parallèle permanente en fait quasiment quotidienne comme quelque chose qui serait en plus et qui viendrait qui est justement dont la nécessité et l'envie en fait de continuer à en faire vient du fait que ce soit pas forcément une pratique qui soit centrale donc qui du coup prend plus d'importance dans la façon dont elle essaye de s'immiscer donc c'est presque une pratique comme un journal en plus pour toi de faire ses photos tous les jours un petit peu oui alors depuis forcément depuis Arles il y a quelque chose qui est plus voilà qui est plus nourri par la pensée qui est peut-être plus organisé plus prévu que ça l'était au début mais en tout cas avant Arles la photographie je la pratiquais parallèlement à d'autres études que je faisais et qui était aussi très chronophage et qui du coup me laissait très peu de temps pour ça et du coup ça a toujours été quelque chose qui était à la fois à la marge et qui dans la façon dont elle essaye en permanence de revenir au premier plan prend une importance énorme en fait donc ça j'aime bien fonctionner comme ça pour ça et c'est plus enfin en tout cas pour moi je préfère continuer à la pratiquer comme ça que de la mettre au coeur de mon temps en fait et hier on parlait ensemble de la proximité que tu avais avec les modèles est-ce que c'est important aussi alors oui parce que alors ça c'est plutôt en ce qui concerne la pratique elle-même ce sont comme je ne travaille pas enfin je ne photographie pas de personnes inconnues il n'y a pas vraiment de mise en scène il n'y a pas vraiment de recherche de modèles ou de lieux c'est vraiment à chaque fois des rencontres et toutes les personnes que l'on voit sur les images sont vraiment les mêmes d'une série à une autre donc pour avoir cette disons cette forme d'intimité ou en tout cas de contexte qui me permettent d'avoir des gens qui me font confiance qui sont à l'aise et du coup de pouvoir retrouver ce qui m'intéresse dans les corps c'est à dire à la fois une forme de rêverie de relâchement qui est sincère qui n'est pas jouée en tout cas moi j'ai besoin d'avoir je ne suis pas trop capable de diriger vraiment des gens et du coup d'avoir cette relation là en fait et comme Bruno d'ailleurs l'a dit il avait fait des études d'histoire de l'art toi tu as fait de la philosophie je crois est-ce que ça a nourri aussi ta pratique alors ça l'a nourri je ne sais pas trop mais en tout cas les sujets qui m'intéressent sont les mêmes qu'il s'agisse de la vidéo de l'art des artistes que j'apprécie et des sujets qui m'intéressaient en philosophie en fait donc forcément c'est surtout les philosophes sur lesquels je travaillais à cette période là sont des gens qui continuent à accompagner ma création dans le sens où mes images ou mes vidéos ne sont pas du tout une illustration de concept ou ne peuvent absolument pas être explicité à partir de ces concepts mais ça les nourrit que ce soit des gens comme Derrida Malabou Judith Butler des philosophes plutôt contemporains et dont forcément le travail n'est pas totalement étranger aux images On va demander à Christine comment elle a rencontré Dorothée Dorothée j'ai d'abord rencontré des images tout simplement puisque Dorothée avait organisé avec Christian Gattinoni une exposition dans une petite maison à Arles une exposition d'ailleurs assez agressive sur les postures entre eux transgenres pornographiques etc. il y avait plusieurs artistes et c'était plutôt très intéressant et c'est Antoine Dagata qui est un autre photographe avec qui je travaille qui avait fait qui fait parfois des workshops à Marseille je crois et je crois que Dorothée avait fait un workshop avec Antoine qui m'avait conseillé d'aller voir ça d'une façon un peu légère et j'ai laissé ma carte parce qu'il y avait vraiment deux trois images qui me semblaient très belles et en fait il n'y a pas que moi qui cherche il y a aussi des gens comme Jean-Marc Lacab qui est le directeur du Château d'Ou à Toulouse qui est quelqu'un qui a un métier qui a un oeil et qui lui a consacré sa première expo j'ai été allé pour une autre de mes artistes et c'est là où on s'est rencontrés et en fait j'ai découvert l'art ce qui est pour moi plus important que le travail c'est-à-dire l'artiste une femme assez lumineuse et très étonnante comme on en voit peu et donc après j'ai continué à suivre et puis j'ai découvert aussi on est allé au frais noir avec Marie Manier qui collabore et qui suit Dorothée au jour le jour et là j'ai vraiment décidé parce que quand on a 26 ans qu'on a un travail de photographie depuis au moins 6 ans et plus et qu'on est capable de faire une installation vidéo aussi complexe que celle-ci avec non seulement un contenu une forme mais effectivement aussi un rapport à l'esthétique l'esthétique et la philosophie qui est quand même très très étonnant ben voilà ça m'a convaincue donc on a fait une première expo en février c'était très très bien puisqu'il y avait un mélange public assez étonnant et je crois que de toute façon on va continuer à travailler longtemps ensemble là Dorothée est partie sur des des champs d'exploration très étonnants puisque l'installation qui est en ce moment au Frénois sur sa deuxième année est très complexe sur le spec sur le scan sur les chaleurs sur le corps donc là moi je suis simplement spectatrice un petit peu de cet artiste qui est un petit peu une ovni et donc on attend avec grand plaisir la suite des événements et je crois que tu vas en plus partir au Canada donc ça va être très très bien voilà merci je crois qu'on peut remercier Dorothée alors Alexandre Maubert qui a eu qui était à l'école donc le diplômé en 2009 je crois qui travaille et vit à Paris lui je crois qu'Alexandre au départ est plutôt tourné vers le cinéma il a lui aussi en plus après le NSP fait le Frénois il a il a la chance de partir l'an prochain au Japon et en 2003 donc des projets avec une exposition au Lab Laban qui a bêtue mais une exposition à l'Institut français de Mexico voilà donc à toi Alexandre bonjour merci Françoise donc effectivement avant de avant de rejoindre l'école de la photographie de 2006 à 2009 j'avais fait une université où j'étudiais un peu le cinéma et la photographie aussi j'avais une pratique qui était déjà on va dire débutée dans le domaine de la j'avais fait pas mal de films en tant que directeur de la photographie pour des amis réalisateurs qui essaient de monter un petit mouvement autour de Lyon de l'Institut Lumière en parallèle de ça j'essayais de travailler pour pouvoir avoir de quoi vivre et l'envie d'aller rejoindre l'école de la photographie est venue d'avoir un moment d'avoir un temps je faisais déjà pas mal de choses pour les autres je travaillais aussi à côté et j'avais très peu de temps pour alimenter et nourrir ma pratique personnelle du coup j'ai passé le concours j'ai été reçu et là ce que j'ai vraiment apprécié pendant ces trois ans c'était pouvoir m'impliquer et penser à un travail dans la longueur et dans la durée donc là j'ai présenté le projet que j'ai finalement présenté au diplôme et sur lequel j'ai travaillé pendant deux ans c'est un travail qui s'appelle Casa Bianda c'est une série sur un travail sur une prison ouverte en Corse c'est un établissement assez unique en son genre sur l'hexagone parce que finalement car il a la particularité de ne pas avoir de mur d'enceinte et donc on appelle ça une prison ouverte ou une open institution car elle trouve des comment dire d'autres exemples dans le nord de l'Europe mais en France c'est finalement quelque chose qui existe quand même depuis 1948 dans cette forme là c'est le plus gros territoire français de l'état français en Corse pardon pour le lapsus donc toute la journée les détenus travaillent dans c'est une énorme exploitation agricole ils travaillent sur l'élevage d'animaux une exploitation céréalière il y a à peu près entre entre 250 300 détenus mais des fois ça évolue et il y a une très très longue liste d'attente pour aller dans cet établissement ce qui est assez incroyable on fait la queue pour aller en prison mais le truc c'est que le public on va dire ou les gens qui sont concernés par la possibilité d'être placés là-bas présentent des chances de réinsertion enfin il y a toute une grille de sélection que la direction pénitentiaire met en place tous les détenus qui arrivent dans cet établissement ont fait en moyenne entre 5 et 10 ans d'incarcération dans d'autres prisons qui n'offrent pas les mêmes vertus et ce qui m'intéressait dans ce travail c'était que il y avait une arrêt enfin pour moi c'était aussi mettre en avant parler des choses que l'on ne parle peu ce qui est finalement aussi une des vertus de la photographie je pense mais ce n'était pas simplement faire de la photographie mais fabriquer une photographie fabriquer une image et du coup je me suis procuré les cartes de l'établissement pénitentiaire ce qui est quelque chose extrêmement difficile et j'ai photographié un mur ce qui est une chose finalement illégale mais ici j'avais la chance qu'il n'y en ait pas donc l'idée c'est que j'ai suivi le périmètre de la prison et les coordonnées que vous voyez s'afficher ici sont l'emplacement exact où devrait se trouver le mur donc l'endroit qui est à cette limite qui vous empêche d'en sortir et qui vous empêche d'y rentrer c'est un endroit très touristique en Corse et on peut voir sur pas mal d'images des petits panneaux dans toutes les langues qui vous empêchent de rentrer car il est fréquent de trouver les touristes à l'intérieur de cet établissement aussi un autre truc c'est que le système carcéral français est un des pires en Europe et ici je ne dirais pas qu'il y a un accompagnement parce que l'intérieur fonctionne de la même manière que les autres établissements français mais le taux de dépression est proche de moins de 10% ce qui est assez impressionnant dans le système carcéral français et surtout il y a un taux de réinsertion des détenus qui est assez formidable car il y a très très peu de détenus qui sont passés par la case Casabianda qui font un retour en prison après 2-3 années où ils sont revenus dans la société ah oui j'ai beaucoup travaillé à la chambre photographique moyen format et tout ça et en fait ce travail je l'ai fait avec un compact numérique j'avais moi aussi d'être finalement quelqu'un qui arrive qui se perd dans ce lieu j'ai passé à peu près 15 jours là-bas à faire le tour de la prison en long et en large mais pourtant je me suis servi de ce compact comme on pourrait servir finalement d'une chambre photographique c'est-à-dire que c'est sur trépied le petit appareil qui posait en haut et ça fait aussi partie de l'idée d'une pas d'une posture mais que le fond doit être lié à la forme et que chaque outil appelle en fait à une pratique et des possibilités donc là dans le travail précédent je m'étais intéressé à la représentation d'un territoire d'une notion de limite aussi ici c'est un un moyen métrage que j'ai fait en Argentine en 2011 sur une communauté fermée donc un autre territoire fermé mais qui a d'autres règles cette communauté fermée s'appelle Nord Delta c'est 15 quartiers qui sont divisés les uns par rapport aux autres et qui sont entourés d'un mur d'enceinte c'est donc les quartiers ultra sécurisés pour les gens qui peuvent s'offrir ce type de résidence et ce type de protection j'ai donc choisi cette fois-ci en fait d'essayer de traverser ces barrières de traverser ces limites donc avec justement une équipe qui était basée sur le principe d'une équipe cinématographique on a réalisé un parcours qui fait une boucle à l'intérieur et à l'extérieur de cette communauté et j'avais envie aussi de mettre en scène finalement des rencontres éventuelles des rencontres erronées des rencontres impossibles entre un personnage qui était ici pour marquer les espaces et le temps une espèce de temporalité en fait de l'exploration je suis assez fan du travail de l'oeuvre de Cocteau et du coup je me suis permis à la fois de vouloir lui rendre hommage mais de lui emprunter en fait toute une partie de ce film Orphée et le moment où Ortebise tire Orphée du monde des vivants et dans cet espace qu'il appelle la zone je vais vous passer un petit extrait et c'est travaillé donc montré en installation cette année à Orphée entre d'Arles à la Grande Halle donc cette vidéo était filmée donc maintenant on passe finalement dans le monde de l'installation donc l'idée c'était de présenter ce travail en fait des deux côtés d'un écran chaque finalement partie de cette barrière ou de cette frontière est d'un des côtés du mur donc par exemple vous avez une boucle de 18 minutes à l'extérieur de la communauté fermée d'un côté de l'installation et 18 minutes à l'intérieur de la communauté fermée toutes les 18 minutes donc ces deux mondes ne s'inversent sans jamais se croiser et les contraintes de production donc en freinois sont tant et tant et tant qu'on nous invite à finalement ouvrir le champ des possibles on nous offre la possibilité de travailler avec des centres scientifiques des scientifiques des chercheurs j'ai sauté sur cette opportunité et j'ai eu la chance de rencontrer Samuel De Grande qui est chercheur la raline Ria dans l'équipe mint qui est fait de la recherche dans la recherche gestuelle et l'interprétation du geste et on a essayé de voir comment on pouvait collaborer ensemble donc il me proposait différentes solutions différentes méthodes et là ce qui m'intéressait c'était d'impliquer finalement la plupart du temps quand je faisais un vidéo un film j'aimais beaucoup cette immersion dans laquelle plonge un film et c'est finalement c'est pas un côté passif mais c'est le corps qui est passif même si finalement on participe dans le déploiement narratif d'un film dans une sensibilité mais ici j'avais envie d'impliquer le corps d'un spectateur parce que finalement c'est un territoire qui enferme des corps et qui essaye de les faire vivre les uns avec les autres d'une manière un peu particulière donc ici vous pouvez par exemple voir un des personnages qui est en train de manipuler l'installation ou de vivre une expérience immersive avec cette installation donc l'idée c'est qu'avec votre corps vous pouvez remixer la bande son d'un malade de cette installation et par vos gestes donner la parole ou la reprendre au personnage que vous croisez lors de votre exploration de cette déambulation et l'état zéro finalement de l'installation c'est à dire que quand personne interagit avec elle tout le son est refermé et pour moi c'est l'évocation du drone ou la rumeur rumeur d'une ville la zone est hecha de recuerdos de hombres et ruines de ses costumbres tous les espejos du monde conduce à cette zone et pour terminer j'avais envie de parler aussi là on présente des travaux qui ont été fait et là j'ai envie de parler sur un projet qui s'instruit dans une durée particulière toujours dans les liens entre la photographie et le cinéma j'étais assez passionné du fait que nombre de westerns a été tourné dans le sud de l'Espagne tout en essayant de prétendre qu'ils étaient tournés aux Etats-Unis et ça fait quelques années que je me rends dans le sud de l'Espagne et à côté de Madrid où j'essaye de retrouver tant bien que mal les lieux ont été tournés finalement les images de fin ou les séquences de fin de différents films de Sergio Leone le bon la brute et le truand il était une fois dans l'Ouest et donc je passe mon temps à la traque de ces images et encore comme je disais tout à l'heure l'idée étant de fabriquer des images ou utiliser des images plutôt que de prendre des images donc c'est je trouvais ça très enfin comment dire j'espère que vous apprécierez mon humour de terminer là-dessus mais c'est un petit peu aussi comme cette phrase métique où on disait le cinéma est mort vive le cinéma et bien écoutez j'espère que vive la photographie est morte et vive la photographie merci à vous moi j'avais juste une question Alexandre quand on est quand on passe de l'école d'art où on a beaucoup de moyens mais au frénois où on a l'impression qu'on a une avalanche de moyens est-ce qu'on n'est pas à un moment donné est-ce qu'on n'a pas du mal mais qu'on doit vraiment se bloquer sur un projet pour pas se laisser envahir par toutes ces technologies alors moi je dirais que c'est l'inverse c'est plutôt frustrant parce que vous ne faites qu'une chose à la fois au frénois en fait et je produis énormément on va dire et là c'était assez intéressant parce que j'ai toujours mon coeur est séparé entre plusieurs choses et là je suis rentré dans une logique de production mais en fait je faisais déjà ça quand je travaillais avec des équipes de ciné une production donc là ce qui est vraiment intéressant c'est qu'effectivement on vous plonge on vous donne les moyens qui finalement ça paraît assez énorme comme moyen mais quand on fait du cinéma ou de la vidéo ça coûte tellement cher que ces moyens ne sont pas si énormes que ça surtout qu'ils n'ont pas évolué depuis 15 ans par contre je vois où la question peut aller c'est effectivement quand on vient d'un domaine qui n'est pas l'art numérique je pense que le défi c'est d'essayer de trouver quelque chose qui reste dans votre sensibilité dans vos cordes finalement mais c'est aussi je pense considérer ça comme une expérience une ouverture et pas considérer qu'on est en face d'un produit fini mais aussi quelque chose qui essaie de vous ouvrir les perspectives plutôt que d'essayer de je pense que la contrainte est créatrice et bien sûr ça ne dédouane pas d'essayer de faire quelque chose de pertinent mais je pense que c'est une belle aventure d'aller dans des territoires qui ne sont pas les vôtres merci je crois qu'il y aura des questions après on va peut-être passer à Isabelle Lemine maintenant donc Isabelle elle a fait d'abord des études d'ingénieur pas d'histoire de l'art ni de philosophie ni de cinéma mais d'ingénieur puis elle s'est installée à Berlin en mai 89 où elle a travaillé comme ingénieur brevet et puis elle a finalement complètement laissé cette carrière pour intégrer l'école nationale supérieure d'art en 93 voilà elle est long et réate de nombreux prix de bourse elle est enseignante en photographie commissaire d'exposition elle est représentée enfin Isabelle est représentée par la galerie Christophe Gaillard à Paris voilà bonjour je vais commencer de manière un peu paradoxale puisqu'il s'agit d'une peinture je ne suis pas du tout peintre et donc cette peinture contrairement à celles qui sont dans mon exposition c'est moi qui l'ai faite et je l'ai faite un peu n'importe comment parce que je n'ai aucune technique et comme vous le reconnaîtrez peut-être cette peinture est donc une copie d'une photographie de Robert Franck qui s'appelle Mabou et qui a été réalisée en 1977 en fait cette photographie me fascine réellement et m'intéresse beaucoup parce que c'est un regard rétrospectif de Robert Franck sur sa pratique peut-être le savez-vous il a commencé donc par photographier l'Amérique et à produire donc ce livre qui s'appelle Les Américains qui a été publié par Delpire en 1958 et ensuite il a totalement arrêté la photographie il a fait un peu de cinéma il s'est installé au Canada à Mabou justement donc le titre de cette photo c'est Mabou et puis il s'est remis à faire de la photographie mais cette fois de manière complètement différente beaucoup plus plastique il fait intervenir les mots et le langage dans son travail il pratique des collages et en fait donc il y a il y a vraiment deux périodes dans cette carrière et moi au moment donc où je peins cette peinture ça faisait c'était donc en 2009 et ça faisait environ 5 ans que je n'avais absolument plus fait de photographie ça m'intéressait ce mot words que l'on voit à la droite de l'image parce que donc qui correspond à la deuxième période de Robert Franck puisque moi-même ces 5 dernières années j'avais fait un travail autour de l'écriture et donc ça j'y reviendrai plus tard en fait entre 2004 et 2009 enfin ce qui fait que j'étais dans une grosse période de doute par rapport à ma pratique puisqu'en fait c'est un peu l'arrivée des technologies numériques et pour moi c'était quelque chose qui ne me convenait pas du tout je ne comprenais pas trop l'engouement des gens pour tout ça et habitant une petite ville de province c'était très difficile pour moi de continuer à travailler en argentique parce qu'il n'y avait aucun laboratoire professionnel et donc j'avais des très gros problèmes de logistique et en fait j'étais vraiment dans une espèce d'incapacité d'agir à cause de ça parallèlement à cela en 2004 donc j'intègre une école d'art enfin c'est à dire que je me fais recruter en tant que documentaliste alors que j'avais passé un concours pour y être enseignante et donc je me trouvais dans une position à vrai dire pas très confortable et j'étais assez malheureuse de cette situation donc de fait j'ai observé ce qui se passait autour de moi avec une certaine distance et ça m'a fait beaucoup réfléchir justement par rapport aux pratiques de la photographie en école d'art la manière dont elle était enseignée et la manière dont on parlait de l'art etc et du coup je me suis dit que plutôt que d'utiliser la photographie comme un outil pour représenter le monde pourquoi ne pas se servir de tous les outils à ma disposition via cette école pour parler justement du médium photographique et pour entamer une réflexion sur les objets de la photographie ses usages ses fondements théoriques parce que je trouvais que finalement au moment de ce passage de l'argentique au numérique il n'y a pas eu tellement de théorie par rapport à tout ça alors que nous finalement à l'école ça fait quand même partie du socle des apprentissages la théorie de la photographie donc pour en revenir à la peinture en question la particularité c'est que les lettres qui constituent le mot words ont été chargées de pigments en phosphorescence ce qui fait que lorsque la lumière s'éteint on ne voit pas très bien mais en fait l'image disparaît et le mot le mot s'allume donc c'était une allusion au phénomène d'image latente enfin au phénomène d'apparition de l'image en chambre noire avec le paradoxe qu'ici l'image disparaît le mot apparaît et donc l'image fait place au mot et ce qui est assez amusant c'est qu'en fait j'ai appelé cette oeuvre words of light à savoir mots de lumière et en lisant par hasard un livre de Jean-Christophe Bailly qui s'appelle l'instant et son ombre j'ai lu qu'Henri Fox Talbot en fait lorsqu'il a inventé le calotype a trouvé cette expression words of light pour qualifier son invention et donc du coup je trouvais intéressant un peu cette dialectique entre la peinture la photographie le langage puisque c'est donc la peinture d'une photographie qui représente des mots de lumière et que les mots de lumière c'est aussi une définition de la photographie par Fox Talbot je poursuis donc comme vous voyez alors là c'est un c'est la vue d'une exposition donc c'était pour vous donner une idée de l'échelle de cette peinture qui se trouve donc à la droite de l'image et sur la gauche donc c'est un revers de tableau c'est une série qui s'appelle tableau que j'ai faite en 2003 c'est une de mes dernières séries photographiques et donc il s'agit de revers de tableaux qui appartiennent au genre de la peinture religieuse c'est des photographies que j'ai faites à la chambre au musée des beaux-arts de Caen grâce au conservateur de l'époque Alain Tapier qui m'a beaucoup aidé sur ce projet et donc elles sont photographies à l'échelle 1 et accompagnées de leur cartel ce qui est très important l'idée étant qu'à la lecture du cartel le spectateur projette dans l'image sa propre idée de ce que peut être cette image sachant que la peinture religieuse c'est quand même un genre qui est très codé donc ici vous voyez le voile de Véronique ici donc c'est un pan de bois donc on voit avec la forme particulière de cette oeuvre que de l'autre côté il s'agit bien d'une crucifixion là un tableau qui a été peint des deux côtés puisque c'est l'oeuvre d'un faussaire c'est de l'autre côté vous avez une copie de la Vierge au rocher de Léonard et ce côté apparemment a été raté donc pour faire des économies le peintre a dû peindre les deux côtés donc en fait je n'ai pas pu poursuivre ce travail parce qu'environ une à deux années plus tard il y a eu Vic Muniz d'une part et d'autre part Philippe Gournon qui ont fait des oeuvres enfin un travail semblable où ils photographient des revers de tableau et donc comme ils avaient une notoriété qui était beaucoup plus grande que la mienne j'ai un peu laissé tomber ça m'a un peu découragée donc je suis passée à autre chose donc ici c'est l'installation qui s'appelle Ripley d'après Christian-Léon Marclay et que vous pouvez voir ici à Arles je l'ai juste placé là pour vous montrer que finalement il y avait une continuité entre l'idée de retourner les tableaux et retourner les photos c'était un peu la même idée de dire que finalement les oeuvres d'art pour moi ce sont aussi des objets et j'aime bien les observer sous leurs différents aspects en fait ici pareil donc c'est encore des oeuvres qui sont présentées aux rencontres j'ai juste inséré cette image pour que vous compreniez pourquoi cette pièce Illusion est accrochée de cette manière c'est à dire qu'en fait ça fait référence à la peinture du début où il est suspendu une photo de Robert Franck sur une corde à linge parce que j'aime bien qu'il y ait des liens comme ça entre les oeuvres enfin des espèces de connexions souterraines j'aime bien aussi que les oeuvres condensent toutes sortes de niveaux de lecture différents donc là je passe à une série qui s'appelle Trop tôt, trop tard after Henri Cartier-Bresson donc là en fait la plupart de mes de mes oeuvres se réfèrent aux oeuvres d'autres artistes pour en donner une nouvelle lecture mais aussi pour apporter un plus on va dire je voulais travailler sur Henri Cartier-Bresson parce qu'en fait c'est grâce à lui que je suis venue à la photographie j'avais 14 ans et j'adorais Cartier-Bresson et pendant de longues années j'ai pratiqué la photographie en amateur et je voulais mon obsession c'était de vouloir faire comme lui et en fait ça ne m'a pas vraiment rendu service parce que ça n'a aucun intérêt de vouloir faire comme Cartier-Bresson et donc dans cette série que j'ai intitulée Trop tôt, trop tard en référence à un instant décisif qui caractérise tant et peut-être à tort même la pratique de Cartier-Bresson j'ai donc effacé les personnages et donc ça fait partie des photographies les plus connues de lui et ce titre Trop tôt, trop tard c'est un emprunt au titre d'un film de Straub et Huillet qui sont dans une approche temporelle qui est complètement à l'opposé de Cartier-Bresson puisque c'est un film où on voit surtout de long traveling et qui est presque à la limite de l'ennui alors que Cartier-Bresson il est dans l'instant donc en fait oui l'idée avec ça c'est finalement de donner une autre lecture de l'oeuvre et en fait moi ça m'intéresse assez de déconstruire un travail pour comprendre comment il est fait essayer de faire apparaître autre chose finalement quand j'ai arrêté de vouloir imiter Cartier-Bresson je me suis mise à photographier des rues vides donc cette appropriation elle correspond beaucoup plus au travail que moi j'aurais pu faire si j'avais été sur ces lieux-là à cette époque-là on va dire ici donc c'est un mobile un mobile qui est inspiré par une petite animation qui se trouve au début de tous les films de la société Pathé c'est une animation qui me fascine parce qu'on a des lettres qui tournent et qui ne sortent jamais au support et donc j'ai voulu vérifier si c'était plausible en remplaçant bien sûr les lettres de Pathé par d'autres lettres et donc l'idée en fait c'était de passer d'une représentation en deux dimensions à une représentation en trois dimensions donc à savoir inverser en fait le processus photographique c'est pas très réussi mais bon en fait j'assume quand même assez l'aspect un peu bricolage de tout ça pour vous donner une idée donc ici il y a à peu près 5 mètres d'hauteur de mur donc c'est quand même une pièce qui est très très grande et donc j'en viens tout ça en fait ce sont des photographies qui ont été prises lors d'une exposition au centre d'art contemporain de Basse-Normandie en 2009 donc j'ai eu une très grosse exposition là-bas et sur la droite vous voyez donc une installation qui s'appelle Listing ici donc la même installation présentée au salon de Montrouge je vous disais tout à l'heure que j'avais passé à peu près 5 années sur un travail d'écriture ce travail en fait c'est c'est une espèce de classement d'artistes en fonction de ce qu'ils font de ce qu'ils ont fait ou selon d'autres critères donc comme voilà je travaillais au Beaux-Arts dans la documentation on a souvent affaire à des demandes un peu particulières d'étudiants enfin on est là surtout pour leur donner des références et donc ils viennent avec des demandes assez étranges en disant par exemple voilà qu'ils cherchent des artistes qui font des fenêtres ou qu'ils travaillent avec des boules ou qu'ils travaillent avec leurs frères jumeaux ou leurs soeurs jumelles et donc à partir de là est venue l'idée de faire ce classement et c'est aussi dans l'idée que finalement aujourd'hui il y a tellement d'artistes qu'on ne sait plus du tout enfin on a beaucoup de mal à se souvenir de ce qu'ils font de leur nom pardon et donc au lieu de pour parler d'eux souvent on dit oui tu sais c'est celui qui fait ci ou c'est celui qui fait ça et donc de là est l'idée de ce classement et il y a aussi le fait que beaucoup d'artistes font des pièces assez similaires ou rebondissent sur les oeuvres d'autres artistes comme je le fais moi-même et donc comme ce classement finalement il a quelque chose de complètement absurde donc je le présente sous forme d'une installation avec cette imprimante matricielle donc il y a un vieux modèle d'imprimante qui fait un bruit énorme mais qui est quelque chose d'un peu bureaucratique et donc pour en montrer toute l'absurdité donc ce listing est imprimé du début à la fin de l'exposition donc ça marche on continue jusqu'à faire cette masse énorme que vous voyez là en fait le problème c'est que donc c'est quand même un texte que j'ai mis beaucoup de temps à écrire il est organisé en fait par association d'idées donc c'est presque de la littérature on va dire et donc j'étais un peu un peu frustrée du fait qu'on voilà qu'on puisse pas lire tout ce qui est inscrit sur ce texte et du coup j'ai conçu cette installation vidéo qui donc est constituée par quatre écrans chaque écran diffuse un extrait différent du texte ça dure plus d'une heure une heure quinze je crois donc il y a environ cinq heures de vidéo au total vous pouvez trouver cette simulation sur mon site internet l'idée c'est que ça évoque un peu comme une machine à sous donc un truc qui s'arrête jamais et donc voilà c'est complètement il y a une idiotie qui est tout à fait revendiquée là-dedans et en même temps ça correspond à la manière dont aujourd'hui on parle aussi des artistes puisque c'est souvent une manière assez détendue quoi on n'approfondit pas trop voilà un tel c'est juste celui qui a fait ci ou celui qui a fait ça et alors en fait je me suis rendue compte a posteriori que ce travail que j'ai fait dans les brevets d'invention ça m'a vraiment formaté on va dire puisque je travaillais pour l'organisation internationale qui délivre les brevets et on utilise un système de classement qui est extrêmement pointu qui est ultra secret aussi et donc ça reprend un peu cette idée là de classer les oeuvres à la manière dont on peut classer tout ce qui est brevetable que ce soit les objets tout ce qui nous entoure en fait alors parallèlement à cette pièce là j'ai fait une vidéo dont je vais vous montrer un extrait donc ça s'appelle This is the artist et vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a un article sur cette vidéo dans le Artpress 2 qui est consacré aux 30 ans de l'école en fait pendant des années j'ai consulté tous les livres de la bibliothèque dans laquelle je travaillais plus deux autres bibliothèques et j'ai scanné des photographies qui représentent des artistes et je les ai classées en fonction de motifs récurrents parce que je me suis rendu compte qu'on photographiait les artistes de certaines manières et donc bien sûr c'est assez ironique ici donc c'est des artistes qui sont qui sont photographiés de manière un peu particulière donc il y a une relation entre l'artiste et son environnement qui est d'ordre géométrique on va dire donc là cet article dans la presse dit voilà que je me moque un peu des artistes mais en fait c'est pas du tout ça dont il s'agit pour moi il s'agissait plutôt de me moquer de la manière dont l'artiste est représenté puisque c'est un peu toujours la même chose un petit peu plus tard j'ai participé à une exposition qui concernait justement le statut de l'artiste et donc j'ai fait ces pièces qui sont des montages et donc je me suis servie d'images qui apparaissent dans cette vidéo donc ici c'est des artistes qui posent à côté de leur toile de ces morceaux de toile que j'ai rassemblés j'ai fait une espèce de méga toile avec ces cinq artistes qui posent autour et si voilà c'est pareil en fait ce sont comment dire vous voyez des ondes portées assez importantes parce que c'est vraiment des volumes les photographies sont contrecollées sur des épaisseurs qui font cinq ou six centimètres voilà donc à chaque fois là je voyais qu'il y avait une analogie entre les images enfin la manière dont ici l'artiste est imbriqué entre ses œuvres et le décor enfin là donc c'est une autre une autre catégorie d'artistes c'est ceux qui pointent quelque chose du doigt quelque chose qu'on ne voit pas et à côté donc il y a une assistante qui a l'air de rien comprendre à ce qui se passe donc j'ai repris ces photographies là et je les ai je les ai fait imprimer sur de la toile et donc là ils montrent un clou donc c'est c'est toujours aussi ironique que le reste ici des artistes pensifs qui sont donc la main devant la bouche et dont j'ai collé les images derrière un grand miroir qui a été retourné et qui est une allusion à une œuvre de Ken Loom où on voit des photos de famille qui sont insérées au coin de qui sont insérées dans les cadres des miroirs et le propos de Ken Loom étant de parler de la relation du spectateur à l'œuvre alors que mon propos à moi étant de montrer que derrière les œuvres il y a des artistes qui pensent c'est qu'avec ironie j'ai intitulé cette pièce éloge de la main after Ken Loom puisque ici la main c'est l'outil de la pensée en fait tel qu'on le voit sur ces photographies ici donc une vue d'une exposition qui s'est tenue à la galerie Christophe Gaillard à l'automne dernier et donc vous voyez tout au fond une pièce qui est inspirée par un tableau de Francis Alice donc Francis Alice a fait exécuter plusieurs copies de ses peintures par des artistes mexicains et donc j'ai repris un des motifs qu'il a utilisé et j'en ai fait une photographie et donc sur ses jambes vous voyez un texte qui est plaqué donc à la manière de Francis Alice sauf que ce texte a été changé et dessus c'est un texte que j'ai emprunté à un site collaboratif qui s'appelle Vicky How et qui donne beaucoup de conseils sur des tas de choses notamment comment être un artiste d'exception ou exposer dans un musée ou se faire inviter dans un vernissage à New York et donc ce sont des conseils complètement idiots puisque en les lisant on voit très bien que ce ne sont pas du tout des gens du milieu qui les ont écrits pas du tout des gens du milieu de l'art et en fait ça m'amusait assez dans la mesure où John Baldessari lui-même a aussi fait une toile qui s'appelle Tips pour vendre donc des conseils aux artistes qui veulent vendre et qui donc conseillent d'utiliser des couleurs claires ou de peindre des madones et là on retrouve le même type de conseils donné par des gens qui se croient assez sérieux donc je vais m'arrêter merci merci Isabelle donc dernier artiste Mehdi Nudassi qui vit et travaille à Paris qui a été donc diplômé de l'école nationale supérieure d'Arles en 2006 lui aussi il a fait le Frénois ensuite il a participé à de nombreuses expositions collectives il travaille il a été résident au 104 à Paris il travaille à Damas Alexandrie Beyrouth et il est représenté par la galerie Odile Wiesmann voilà à toi Mehdi bonjour à tous moi en fait ça va être un peu plus court j'ai l'impression qu'il y a besoin d'une poche une poche de respiration mais très bien parce que tout ce qui a été dit a été très bien surtout que dans mon travail il y a beaucoup de choses qui sont à peu près qui ont été abordées par beaucoup d'entre vous en fait moi je suis sorti de l'école d'Arles en fait en 2006 et j'ai enchaîné directement par le Frénois de 2006 à 2008 et en fait la photographie même si c'est photographe c'est vrai je fais beaucoup de vidéos mais l'acte photographique a été tout le temps déterminant dans le sens très barthien simplement de une sorte de nécessité de laisser une trace en tout cas de marquer un territoire un lieu des visages qui ont été là et qui seront là en fait moi ce que j'ai envie de faire là c'est que par rapport à la pièce qui est montrée aux ateliers SNCF qui s'appelle Mur j'avais envie en fait de montrer un premier volet parce que dans mon travail il y a cette question aussi de cheminement tout le temps comme s'il y avait une sorte de notion de film sans fin à travers la question de l'exil mais au sens d'une trajectoire comme ça peut-être d'un territoire qui devient résurgent qui là en l'occurrence c'est l'Algérie mais qui je pense ça va se mettre à bord fausé plus tard dans d'autres territoires mais en tout cas là en ce moment c'est la question du territoire algérien en tout cas en ce moment et j'avais envie en fait de projeter en fait une vidéo qui s'appelle lancer une pierre c'est la version vidéo en fait d'une installation qui est fortement en résonance avec si vous allez aux ateliers avec Mur comme ça après on pourrait essayer de développer des choses et peut-être directement enchaîner sur des questions en fait cette installation elle se formule en fait comme un mur on a des personnages en fait qui sont en face de nous à peu près à échelle 1 dans l'espace voilà en fait l'écran qui est au fond blanc c'est l'écran sur lequel est disposée donc la vidéo et les impacts que vous entendez au fur et à mesure des cycles en fait d'apparition de ce geste qui est lancé en fait vers l'espace le vôtre dans cet espace là et de manière très ordinaire vient s'impacter en fait cette pierre qui sort du cadre et s'impacte en ricochet sur le sol pour pour devenir après un écroulement de mur et une pluie après un écroulement de mur en fait en fait comme s'il était nécessaire pour moi dans parce qu'en fait dans ce projet ce qui était de commencer en fait une trajectoire vers du cinéma à mon travail pour la première fois avec l'ancienne Pierre par le un écran comme s'il était nécessaire pour moi d'abord de travailler un geste un souvenir qui serait peut-être plus tard créateur en tout cas de la nécessité d'une dramaturgie par la suite mais qui en fait là devait nécessairement se répéter s'annuler et devenir totalement un simple événement en fait voilà et donc du coup ça se ressent vachement quand on est sur cette durée dans l'espace où on est assez libre on n'est pas assis dans un siège et voilà et donc en fait tout le travail fonctionne aussi c'est vrai on a beaucoup parlé aujourd'hui c'est assez intéressant sur la question de la nécessité de de faire fiction quelque part aussi à un moment donné d'être à la limite comme ça d'une approche peut-être qui serait aussi interne à l'histoire de l'art mais en même temps très réaliste voilà je ne sais pas j'ai plutôt envie de savoir s'il y a des questions s'il n'y en a pas je continue mais de voir vos réactions je ne sais pas je ne suis pas française mais je pense que j'ai compris la vidéo c'était pas aussi hier ce que j'ai vu hier mais j'ai quand même une question parce que je ne suis pas française c'était toujours Marseille ou les endroits de tournoi un arge ou c'était où ? alors celle-ci c'est pour ça que c'est bien comme ça je peux aborder ce que je développe aussi dans mon travail beaucoup c'est qu'il y a une sorte d'obsession peut-être qui peut paraître toujours réalisée autour d'une sorte d'identité mais il me plaît de jouer en fait des fois sur la cassure des lieux par exemple là c'est tourné à Alger mais il y a un plan qui est tourné à Bredune aussi un ciel par exemple l'ancien pierre a été tourné à Bredune sur les plages de Bredune en fait tout ça pour tout le temps essayer aussi de ramener cette obsession de géographie comme ça qui pourrait être identitaire mais qui est en fait simplement des territoires assez intimes qui m'ont été simplement racontés par rapport à l'Algérie et souvent j'essaye de les ramener donc de brouiller les frontières en fait et donc du coup là ce qu'on voit c'est en effet la plupart du temps des choses tournées à la limite d'Alger parce que j'ai toujours tourné entre la mer presque et le territoire et la ville et après vient à l'intérieur de ça des plans qui mettent en cause peut-être la réalité de ces lieux avec des plans qui sont comme la dame qui dort dans l'eau qui est vraiment incrustée dans ce couloir en fait que j'ai filmé en flottaison en faisant la planche donc c'est pour ça que par rapport au film à l'installation qu'on voit avec la résurgence aussi de ce est-ce qu'on peut dormir sur l'eau qui vient se répéter s'annuler comme ça aussi dans le mur et donc tout ça vient aussi brouiller cette question qui n'est pas pour moi simplement pas du tout identitaire qui est plutôt en fait d'essayer de travailler sur des transitions des nécessités des obsessions comme ça mémorielles de faire histoire de faire mémoire en fait mais bien sûr moi en ce qui se concerne je suis tout le temps par le vecteur d'une histoire personnelle à la base mais j'espère qu'il par l'avenir s'élargira en fait et on a des plans qui sont en fait comme le couloir qui sont dans mon travail photographique qui sont un lieu où j'ai grandi dans un quartier à Montpellier en fait le couloir gris mais ça est un plan qui existe que j'ai fait en photo souvent je je refilme des recherches photographiques comme aussi des fois je monte en fait mes films à la base de recherches photographiques et après je vais refilmer avec du temps parce que ça m'intéresse quand même à la matière du film en tout cas de la vidéo j'inclus jamais en fait d'images fixes dans mon travail j'en ai beaucoup et là je cherche la manière aussi de les mettre en apparition parce que je me questionne beaucoup sur la problématique de qu'est-ce que la série ou qu'est-ce que le trou d'images aussi donc je cherche un équilibre en ce moment mais je fais beaucoup de photographies en fait qui sont fortes quelque part les storyboards si on peut dire ça comme ça des vidéos et des installations voilà en fait moi j'ai une question c'est simplement on en a un petit peu discuté c'est peut-être possible aussi que j'aborde ça mais sur lancer une pierre c'est toi qui avais fait le cadre les images et tout ça et par exemple sur l'installation que tu fais à la Grande-Dual tu as travaillé avec un chef opérateur aussi et je voulais simplement te demander parce que je vois dans le premier travail que tu montres ici les cadres sont très photographiques finalement au millimètre et il y a plus de liberté de respiration et je voulais savoir comment tu travaillais justement du point de vue de l'image le rapport entre les deux pièces comme je les ai nommées un peu comme deux volets qui sont très liés qui avaient une sorte de différence peut-être dans le point de vue en tout cas d'un truc très par bloc en fait très photographique qui dans le mur en fait n'agit pas pareil en fait c'est très simple c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'il y avait dans ces deux volets le troisième qui va arriver une sorte de ligne directrice qui était peut-être en passant par la question de l'obsession de se souvenir d'essayer d'aborder peut-être l'obsession de se souvenir à l'intérieur peut-être pour une salle de cinéma à un moment donné mais pour l'espace d'une salle c'est pas tellement pour faire du cinéma mais pour aller sur cet écran qui serait l'écran de cinéma et en fait entre l'ancienne pierre et mur il y a une différence importante c'est que dans l'ancienne pierre ma politique était de de travailler sur une attente aussi parce qu'en l'occurrence les personnages qu'on voit dedans sont des personnages qui sont vraiment dans cette situation de transit ou qui l'ont été comme Nordine qu'on voit en fait à un moment donné qu'on retrouve en fait dans dans Mur qui est maintenant en France et qui raconte la même histoire qui est celle-ci en fait dans le film Mur et en fait dans l'ancienne pierre pour moi il était nécessaire d'aborder de ne pas faire un film donc d'enfermer quelque part les corps à l'intérieur du cadre sans qu'ils en sortent en fait le simple événement qui sort c'est ce lancer de pierre en fait cette pierre qui vient impacter l'espace de là où l'on regarde dans Mur c'est totalement différent parce que vient la question de la mise en fiction en tout cas et donc dans Mur il y a deux espaces il y a l'espace peut-être d'un père fictionnel et d'un fils même si c'est très lointain et il y a aussi des gens étrangers à cette fiction qui viennent pourtant travailler cette fiction et vice versa parce que ce qui m'intéressait dans Mur c'était de qu'en même temps la question fictionnelle fasse émerger ce qui était pour moi une trajectoire presque documentaire documentaire parce que le personnage qu'on voit à la fin de Mur qui arrive sur l'image d'Alger est mon père en fait et j'ai vraiment par le processus de faire des images en tout cas ou d'essayer de faire un film j'ai vraiment amené mon père sur l'image d'Alger depuis 40 ans c'est ce qu'il dit dans le film en fait donc du coup le rapport est totalement différent parce que dans l'autre travail j'ai travaillé sur le contraire d'ici c'est à dire qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ces personnes qui rentrent avec l'histoire du cadre avec les ellipses que ça crée avec la temporalité que ça crée mais pourtant j'ai toujours tout ramené à quand même un espèce de travail en bloc ça ça m'intéresse vraiment de travailler l'ennui parce que j'ai l'impression que dans l'ennui il y a ce truc du détail qui est propre à la photo qui m'intéresse beaucoup et qui donne beaucoup de liberté à celui qui regarde et ça ça me plaît en fait mais c'est vraiment en recherche mais c'était bien de poser la question merci Alexandre merci donc on va passer peut-être Muriel la parole tu avais quelques oui j'avais deux remarques à partir de voilà à partir de la réflexion de Bruno Serralong sur former des citoyens ou enfin sur cette éternelle question tous ne deviendront pas artistes parce qu'effectivement là à la table on a c'est assez beau des diplômés plus ou moins récemment mais voilà qui sont tous extrêmement investis dans leur travail enfin déjà complètement immergés et ça c'est assez beau mais donc qu'est-ce qu'on fait de cette question dans les écoles d'art puisqu'on sait très bien que depuis longtemps c'est pas nouveau il y a tous ceux qui ne seront pas artistes et est-ce que par rapport à ça il faut modifier ou pas les enseignements c'est des discussions qu'on a souvent dans les écoles est-ce qu'il faut modifier les enseignements pour que ceux qui ne sont pas artistes leur faire faire autre chose ou je ne sais pas quoi et moi je trouve que c'est un domaine de réflexion mais il y a un grand danger c'est-à-dire que je pense que le niveau de réflexion sur l'acuité du regard aiguiser le regard vraiment apprendre à lire les images qu'on peut proposer dans les écoles d'art actuellement pour comprendre pour enfin dans l'idée de former des artistes auteurs photographes etc je pense qu'elle bénéficie finalement à tout le monde et ce qui ce qui me fait peur dans l'idée d'ouvrir un peu plus je suis assez convaincue de ça c'est que j'ai peur aussi de l'idée de former des professionnels assez habiles sur plusieurs terrains parler faire de la médiation etc mais finalement qui peut-être pourraient récupérer des codes avec pas mal d'habilité voilà il y a peut-être là un autre formatage possible en fait je ne pense pas que c'est ce que Bruno Serling disait je ne pense pas qu'il allait dans ce sens là mais c'est juste que ta réflexion m'a fait remettre sur la table cette question qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on modifie l'enseignement parce qu'il y en a un pourcentage qui ne devient pas artiste qui est effectivement inévitable et donc voilà la question d'un autre formatage possible à devenir des professionnels oui de la culture de l'image de la médiation est-ce que l'école d'art est faite pour ça c'est une question ouverte sachant que de toute façon l'école d'art d'art en est une preuve c'est qu'il y a énormément d'étudiants qui sortent qui ont été commissaires qui n'ont pas fait qui ont fait des métiers périphériques enfin complètement dans l'image mais pas artiste mais commissaire critique etc l'autre réflexion encore une fois sur formatage parce que j'étais un peu partie là-dessus ce matin c'est la trilogie puisqu'on a beaucoup parlé du ferrénois entre école outils et esthétique et en fait dans des écoles où il y a enfin surtout avec les outils technologiques anciens nouvelles technologies anciennes technologies c'est pas trop le problème mais il y a encore une fois Bruno Serralong l'a dit tout à l'heure réinterroger sans cesse l'outil qu'est-ce qu'on en fait et ça dans une école pluridisciplinaire un outil est mis en péril de manière assez naturelle par les autres et puis de toute façon voilà ça afflue et je trouve que par exemple dans l'expérience du ferrénois avec les reculs nous depuis plusieurs années on peut voir une vidéo enfin souvent on se dit tiens ça c'est un peu esthétique ferrénois mais c'est pas ça veut rien dire c'est juste qu'il y a un programme des outils du plateau de la lumière plateau etc il y a un programme aussi de l'école qui donne des contraintes comme l'a dit Alexandre et qui fait qu'en une année il faut se coltiner tout ça je trouve que tu as très bien répondu sur le fait que moi c'est une expérience d'un an et voilà mais malgré tout puisque quand une école donne des outils et peut-être plus ils sont performants plus effectivement à la marque de cet outil c'est très très difficile de la enfin c'est difficile c'est un réel enjeu de l'interroger de le détourner de le réapproprier à ses propres préoccupations enfin de ne pas laisser faire le programme tout ça d'une certaine manière d'où l'expérimentation dont je parlais tout à l'heure voilà c'était juste ça est-ce qu'il y a une esthétique frénois ? c'est ça la question ? non mais en fait c'est pas tant sur ce mot-là que je peux la poser je trouve qu'effectivement on oui on le reconnaît mais je crois pas que ce soit un problème je trouve que de l'extérieur on le reconnaît quand on voit des oeuvres pas toutes et pas systématiquement mais il y a une certaine un certain mode puisqu'il y a un mode de fabrication des oeuvres qui est dans une certaine contrainte du coup on peut de cette manière la reconnaître ça séduit aussi beaucoup je pense que comme on pourrait dire qu'il y a peut-être une esthétique arles simplement à la force de certains médiums qui sont entre guillemets contemporains ou pas la photographie est un peu plus moderne maintenant mais c'est vrai que ce qui est choquant régulièrement c'est pas que c'est choquant c'est que c'est les dispositifs qui se mettent en place donc qui se cherchent avec très peu de moyens donc forcément il y a des choses qui peuvent se répéter c'est vrai mais c'est vrai que la question de l'élargissement en tout cas du cadre d'une vidéo ou la question de la participation etc sont des choses qui sont abordées quand même en un an ou deux mais régulièrement en un an donc on cherche des choses et forcément des fois les pièces évoluent par exemple la pièce qui était là c'est tout simple c'est au niveau du budget tout est noir par exemple parce que toutes ces enceintes sont pareilles parce que j'ai pas eu le budget pour essayer d'amener ce que je voulais au départ c'est à dire des enceintes de plusieurs appartements de plusieurs personnes avec des anciens speakers aussi qu'on retrouvait sur les bâtiments donc du coup comme on doit faire panorama à la fin de l'année souvent régulièrement il y a des choses qui font grâce quand même aux freinois ça se fait parce qu'il y a du matériel le principal c'est d'entendre le son pour moi c'était d'entendre le son quand même donc du coup la pièce est là et c'est vrai qu'on peut retrouver des similitudes notamment par rapport à la matière du son je ne sais pas si tu vas me dire Alexandre mais c'est vrai que la question de la matière du son aux freinois je pense qu'elle est même plus problématique que la matière de l'image que les travaux pourquoi ? c'est très simple c'est que tout le temps le son arrive à un moment donné vu le temps le dispositif de tournage etc. en dernier et en fait la matière aussi la banque sonore fait qu'à un moment donné il y a l'urgence de l'exposition et à un moment donné dans la matière sonore on trouve des similitudes un peu parce qu'on n'a pas l'argent forcément pour acheter aussi des choses c'est pour ça parce que je pense que beaucoup de gens pensent ça c'est pour ça que je vous le dis clairement c'est très simple mais c'est vrai que souvent des pièces après changer moi par exemple le son de l'ancienne pierre là a changé par rapport à ce qu'on a entendu ici par exemple parce que là c'était un mixage terreau pour voir mais en fait c'est une installation mais après au fur et à mesure qu'on a un peu de moyens on essaye d'avancer mais il n'y a pas pas de formatage en fait notamment avec Alain pas du tout il n'y a pas de truc on est assez libre de faire ce qu'on veut on ne le dit pas c'est juste qu'après il y a des conditions financières qui font que à un moment donné il y a des raccourcis peut-être de prix je n'ai pas peur de le dire mais jamais sur le fond du travail oui oui là je parlais bien c'est ça ce que tu dis des conditions financières ou technologiques ou techniques mais je ne parlais pas du tout mais je pense ça c'est une réflexion qui dépasse aussi la question de l'école simplement c'est la question de la matière en fait visuelle mais de l'entretemps qui fait que toutes les choses qui sont un peu où on n'a pas nos repères en fait des repères forcément ça peut paraître répétitif parce qu'en fait on n'a pas du tout de repères donc on n'analyse pas la chose de la même manière je parle des installations numériques etc des fois même dans la pratique il y a des choses qui font comme c'est tout nouveau la question des capteurs par exemple au fur et à mesure ça avance avant c'était un capteur de mouvement qui permettait ça ça on croit qu'on écrit des choses super intéressantes dans le positionnement du spectateur par rapport à ces trucs là mais en fait à la fin du coup le capteur il ne fait que ça et du coup le champ de réflexion se réduit et donc du coup c'est ça mais je pense qu'il faut quand même chercher dans ce milieu là parce que c'est c'est de maintenant et qu'il faut creuser les questions aussi et la photographie je pense qu'à une époque aussi on pouvait dire qu'il y avait une école enfin qu'il y avait des écoles parce qu'on photographait du réel comme ça tout était en tout cas sévérasse et ça se répétait aujourd'hui grâce à l'histoire grâce aux pratiques différentes de plusieurs on a réussi à creuser des champs totalement différents mais je pense qu'au départ on disait c'est les photographes et c'est la réalité voilà je ne sais pas si c'est clair la différence aussi entre photographie documentaire et plasticienne qui n'existe plus maintenant oui qui est assez beaucoup moins beaucoup moins franche c'est vrai Christine tu avais des questions toi ? oui moi j'ai effectivement des questions je crois qu'il y a enfin je peux compléter je dirais côté spectateur sur le formatage fré noir bon c'est c'est une chose que moi je vais assez régulièrement au fré noir évidemment pour voir un peu ce qui s'y passe et bon il y a eu les 10 ans ou les 20 ans il n'y a pas très longtemps qui montraient bien qu'il y avait une production un peu comme aujourd'hui à l'école d'Arles alors à la différence je crois que ici on a montré plutôt les jeunes artistes quand ils ont fait leurs 10 ou leurs 20 ans je m'excuse je ne me souviens plus c'est les 10 ans oui c'était plus que ça même dans la nuit des images où j'étais au Grand Palais oui voilà c'était les 20 ans il y avait l'âge bizarrement c'est à dire quand on voit Panorama on a l'impression d'avoir un formatage puisqu'il y a effectivement une année consacrée au film ou à la photo et puis après vous êtes obligé de faire une année numérique et donc ça je pense effectivement qu'il y a un danger en même temps et une nécessité d'exploratoire que tu as très bien écrit mais effectivement ça donne des oeuvres qui sont un peu bon par moments genre si je veux peu être caractérale il y a l'exploitation du système jeu vidéo dans l'espace est un petit peu surchargée mais en regard de ça le travail sur 20 ans était étonnant puisqu'on a là on voyait quelque part le best-of et il y avait des choses très très étonnantes et très très variées donc je pense que le formatage finalement ça dépend aussi beaucoup beaucoup des artistes par contre alors moi effectivement je répondis aussi sur l'aspect non artiste puisque étant galerie je suis un peu le receptacle d'énormément de demandes de gens qui ont fait des écoles d'art et qui sont à mon sens pas forcément des artistes mais donc il y a vraiment alors je ne sais pas s'il faut changer le système des écoles mais ce qui est effectivement en avant c'est qu'on fait accroire à beaucoup de gens qu'ils sont artistes parce qu'ils font l'école alors c'est bon c'est peut-être leur problème personnel mais par exemple moi j'ai remarqué puisque je suis aussi d'assez près les personnes qui sortent des arts déco par exemple les arts déco étaient une école qui était une école de savoir-faire technique technique et de plus ça va plus on leur apprend à prendre une posture artistique et non plus à avoir un savoir-faire le frénois c'est encore autre chose puisque ce qui est intéressant dans le frénois c'est que ce n'est pas une école c'est une boîte de prod en réalité donc alors effectivement il y a des contraintes puisqu'on vous dit pendant 6 mois vous allez produire et puis après pendant 6 mois vous montez votre budget vous apprenez à le faire ce qui est plutôt à bon sens très très bien parce que je pense que c'est très important de se donner les moyens de produire son oeuvre et aujourd'hui se donner les moyens effectivement c'est parfois colossal mais donc oui moi ça me pose un problème en tout cas de voir défiler de plus en plus des gens qui ont non pas cette notion de faire école je crois que c'était toi effectivement comme l'école de Sergi l'école de Düsseldorf l'Institut des autres études aujourd'hui on n'est plus on n'a pas une appartenance à une communauté intellectuelle on a une posture sociale qui est celui de l'artiste malheureusement je pense que tout le monde ne peut pas l'être et on forme ça c'est quand même la question énormément de gens à être artistes et non pas à pouvoir faire autre chose bon est-ce que c'est un quand on fait des études d'avocat et qu'on ne devient pas avocat ça existe aussi mais c'est vrai que c'est un peu je trouve ça assez fallacieux mais je ne pense pas qu'on peut le résoudre et en fait ma question c'est c'est pour ça que je parle je ne développe pas là-dessus c'est aujourd'hui alors on fait comme Bruno Serralon qui est pourtant plus âgé on fait finalement 10-12 ans d'études on fait bon les premiers on sait les post-diplômes de normes donc c'est vraiment le post-diplôme j'insiste sur le côté post puisqu'on a déjà le diplôme donc voilà on va au Frénois pour produire après avoir fait l'école d'Arles et avant on a fait autre chose ça fait quand même des durées colossales de temps alors je comprends que ça peut aider à produire mais c'est quoi entre l'idée de je comprends aussi qu'il faut avoir une formation à la fois esthétique donc conceptuelle ou théorique ça me paraît intéressant mais quelle est cette signification de je ne sais pas si avant enfin je crois qu'il n'y avait pas ces post-diplômes il n'y avait pas tout ça donc d'où ça vient cette nécessité c'est une peur de sortir ou c'est juste un moyen de produire ou effectivement est-ce que ça correspond à cette idée parce qu'il y a ça aussi maintenant à Venise il y a ça aussi aux Etats-Unis par exemple qui ne sont même plus des post-diplômes ce sont des des masterclass avec les très très grands artistes comme X ou Y enfin pour ne pas le citer et c'est l'idée du lieu de rencontre alors ça effectivement je crois que ça joue aussi voilà on parle beaucoup du fré noir on peut parler aussi d'Arles puisqu'il y a effectivement non seulement les profs sur place puis je sais que vous accueillez énormément de personnes à l'année qui viennent voir voilà c'est un peu mes questions c'est un peu l'ensemble juste pour compléter la question c'est vrai que moi j'ai parlé aussi avec des étudiants d'école d'art mais qui n'était pas d'ailleurs précisément qui disait en fait quand on sort de l'école c'est un peu compliqué parce qu'on est presque pas orphelin mais bon voilà on a passé 4 ans 5 ans on a été quand même très entouré enseignant etc et puis on se retrouve finalement face à la réalité en fait tu viens de répondre alors je pense que ça dépend aussi qu'est-ce qu'on fait pendant ces études est-ce qu'on est un étudiant ou est-ce qu'on s'y met et qu'on est déjà dans le monde réel et qu'est-ce qu'on considère qu'une école c'est une bulle qui nous protège de l'extérieur ou au contraire ben j'y vais la journée mais je vais le soir faire autre chose le week-end je bouge enfin j'ai des temps de production des temps de réflexion je pense que c'est c'est vraiment ça dépend de chacun bien sûr mais moi j'ai jamais considéré que j'étais enfermé à Arles et que j'ai même j'ai eu l'inconscience ou la naïveté ou la connerie de jamais considérer que j'étais étudiant je sais pas moi je suis arrivé j'avais fait d'autres choses avant je suis arrivé j'avais 26 ans à l'école de la photo et je pense que ça m'a pas empêché de continuer de faire plein d'autres choses à côté et que effectivement j'avais ce moment privilégié où je rencontrais des professeurs et des artistes invités où j'avais finalement aussi le temps d'autres étudiants et d'autres étudiants bien sûr c'est ça qui est le plus intéressant et la bibliothèque ne l'oublions pas parce que tout le monde finalement évoque ça mais c'est vrai et après je dirais qu'aussi l'autre bout du monde n'a jamais été aussi proche ça je réponds plutôt à Christine et je trouve que c'est aussi dans une époque où il y a énormément énormément de propositions il est énormément facile de communiquer que ce soit sur les réseaux sociaux toujours poster une actualité toujours finalement essayer d'attirer l'attention et des choses comme ça et là ça devient plutôt une stratégie de communication et pas forcément une mise en avant et je pense que si certaines personnes passent par des lieux comme les Frénois pour avoir finalement la marque Frénois ou alors la touche Frénois ou que ce soit finalement c'est la même chose pour les grandes résidences ou les galeries même finalement je suis chez un tel c'est quelque chose un peu qui est à soi en fait pas forcément une notoriété mais une reconnaissance qui est peut-être des fois facile et donc je pense que c'est aussi une intelligence de ça qui pousse les jeunes qui veulent faire vivre d'une pratique artistique et à essayer de chercher justement une reconnaissance tant bien que mal dans ce bouillonnement de propositions et donc peut-être que passer par des maisons des institutions pourra finalement les aider ou leur faire gagner un petit peu de temps je sais pas mais c'est aussi ça c'est je veux dire je trouve que c'est dommage de résonner comme ça c'est honnête merci voilà je sais pas si quelqu'un j'aimerais bien que Bruno réponde un peu de toute façon une école actuellement elle ne se vit plus seule elle se vit aussi en réseau c'est à dire que cette idée du réseau que chaque étudiant aussi pratique via Facebook ou Twitter l'école la pratique à sa manière en cherchant avec quelle école elle va pouvoir entretenir des liens et envoyer des étudiants donc on est dans un système complètement mondialisé en fait qui change la manière d'envisager la pédagogie que ce soit de la photographie de la peinture ou de n'importe quel médium qui se veut artistique parce que on a les étudiants si je parle moi de ma pratique d'enseignant on a des étudiants pendant quelques heures par jour mais après ils sont à nouveau branchés sur leur propre réseau donc on a un réseau qui inclut d'autres réseaux et finalement tout ça s'interfère donc on s'aperçoit que ce qui est le plus dur dans l'enseignement actuellement c'est de maintenir les étudiants attentifs à ce qu'on peut leur proposer et qu'on leur propose de fournir un travail et je m'aperçois que quelques temps après par exemple ils ont un autre travail qu'ils ne nous montrent pas parce qu'il existe dans un autre réseau donc il y a comme ça différents problèmes qui se posent dans l'enseignement actuel dont celui-là celui de la mondialisation en fait donc l'école serait une île dans un vaste océan et à partir de là donc on s'accroche et on essaie de passer à l'île c'est quoi on ne s'y accroche pas au contraire on navigue avec je pense que ce n'est pas une île c'est un vaisseau en fait et je pense que si on a maintenant aussi la possibilité de passer de vaisseau en vaisseau pendant toutes ces études c'est-à-dire que les étudiants que j'ai à Genève ils restent sur les 3 ans ou les 5 ans d'études et pendant ces 5 ans ils seront allés au moins dans 2 ou 3 écoles partenaires donc on n'est pas une île on est bien évidemment embarqué sur un réseau qui se complète en fait et c'est pour ça que cette notion d'école peut-être perd de marque en tout cas de marquage fort perd son intensité parce qu'il ne passe finalement avec nous dans l'école que quelques mois et après ils vont aller recevoir l'enseignement d'autres écoles et d'autres artistes enseignants donc il y a une ouverture comme ça aussi et en même temps la contrepartie de ça c'est que les écoles doivent être de plus en plus individualisées ou se différencier les unes des autres beaucoup plus pour être attirantes finalement pour les étudiants qui circulent donc c'est très contradictoire mais c'est la réalité en fait Dorothée toi je crois que tu es allé il y a un an en Finlande c'est ça oui c'est ça c'était dans le cadre d'échanges organisés par l'école qui sont partenaires d'universités ou d'écoles d'art en Europe et aussi à l'ICP il y a aussi des post-diplômes au Mexique enfin en Egypte il y a plein de choses comme ça et alors la Finlande pourquoi ce qui était pas mal c'est que j'étais à la fois j'avais une sorte d'accès à l'université qui est à Helsinki qui s'appelle la Taïque et qui a changé de nom d'ailleurs et dans ce cadre là je pouvais avoir accès à des à des workshops à des enseignements à des séminaires des choses comme ça qui étaient contrairement ici majoritairement en anglais et en plus de ça j'avais pas d'obligation universitaire d'obtenir des points ou des choses comme ça donc j'étais en fait libre de pouvoir travailler sur les sujets qui m'intéressaient et ce qui était bien c'est qu'en tout cas là-bas l'école fonctionne d'une manière assez différente d'art d'une façon peut-être moins scolaire et qui est beaucoup plus basée justement sur la pratique c'est-à-dire que j'ai eu plus de workshops en 4-5 mois là-bas de vraiment de techniques qu'à Arles en 3 ans et donc à la fois des workshops qui consistaient à travailler avec des auprès d'artistes ou accompagnés par des artistes comme Elina Brotterus par exemple donc qui sont voilà des artistes importants et qui nous encadrent vraiment pendant une, deux, trois semaines et aussi des workshops très techniques où on apprenait pendant deux semaines en mois à relier un livre à coller une image à éclairer un studio à filmer un spectacle de danse enfin voilà des choses comme ça qui étaient qui ont été importantes pour moi en tout cas je crois qu'on va arrêter là parce qu'on a un petit peu dépassé le temps mais merci en tout cas pour ces trois jours donc autour de l'intensité de la photographie je voulais remercier Connaissance des Arts avec qui on est partenaire le Théâtre d'Arles qui nous reçoit chaque année et vous remercier tous pour avoir été présents ici et aussi les artistes qui sont venus expliquer un peu plus leur démarche merci à vous en tout cas au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada